Merci infiniment d'être là pour cette réunion de famille entre avocats, nous sommes entre nous. Quelques magistrats peut-être dans la salle que j'aperçois. Merci à M. le bâtonnier Paul Albert-Iva de nous faire l'honneur de sa présence. J'aperçois le professeur Didier Rebus. Bref, je ne vais pas énumérer tous les amis qui sont présents, mais nous sommes ici autour de notre ami Henri Leclerc, fondateur de l'Institut, créé il y a quelques années, une trentaine d'années, cher Henri, avec le bâtonnier Mario Stasi, toujours cher à notre cœur. Et puis Jean-Marc Varro aussi, il s'était trois, a créé cet institut de droit pénal, qui aujourd'hui est rattrapé par une concurrence redoutable de la commission pénale, dont Marie-Élix Canu-Bernard, vice-présidente de l'Institut, est responsable, et Marie-Élix, vous voudrez bien l'excuser, est retenue à Créteil, elle bataille contre un procureur avec d'autres confrères, et dans un dossier extrêmement difficile, elle arrivera d'un moment à l'autre. Alors, le thème de la soirée, qui correspond à la période actuelle, est consacrée aux avocats de la défense. Tous coupables, au départ avec un point d'exclamation, et puis nous avons décidé de changer, et dans un esprit de modération, et transformer le point d'exclamation par un point d'interrogation. Donc, la question est posée de la culpabilité de l'avocat qui défend. Et nous avons assisté récemment, sans nous y attarder, à la publication d'un rapport sur la protection des magistrats, un rapport assez médiocre et calamiteux dans sa rédaction, un rapport qui incrimine et qui n'explique pas. Alors, c'est vrai qu'il nous arrive d'avoir des rapports complexes avec certains magistrats, non pas les magistrats, mais certains magistrats, qu'ils soient du siège ou du parquet dans des dossiers difficiles, mais inversement. Et je peux en témoigner dans certains dossiers qui impliquent certains avocats. À l'occasion de la contestation des perquisitions au cabinet d'avocats, eh bien, il y a des JLD qui font des démonstrations de leur talent, de leur courage, et qui, bien évidemment, prennent la défense de certains confrères en rendant de très belles décisions qui respectent la présomption d'innocence et qui ne participent pas, avant tout débat pénal, d'une incrimination de l'avocat. Alors, tout va très bien au plan international. L'Europe, la France ne protestent pas contre, à part le bâtonnier de Paris, bien sûr, je pense au bâtonnier Frédéric Sicard, qui s'inscrit dans une tradition assez longue, avec Jacques Bouissoux, mais la France ne proteste pas contre les incarcérations des avocats en Turquie, des magistrats aussi. Voilà un point de ralliement qui nous permettrait d'élever une protestation commune sur l'emprisonnement des magistrats, l'emprisonnement des avocats, l'emprisonnement des journalistes, tout ce qui participe, en fait, eh bien, du bon fonctionnement d'une démocratie, avec une volonté du côté turc de rétablir la peine de mort. Donc, ce débat est occulté, cette situation dramatique est occultée par l'actuelle victoire de Donald Trump. S'il convient de ne pas être dupe, nous avons de vrais problèmes. L'Allemagne, la France, les pays européens ne protestent pas et, au contraire, se couchent. Henri Leclerc, on lui parlera d'une défense debout au coucher. Et c'est un scandale honte sur le barreau turc. Honte au bâtonnier, comment s'appelle-t-il, Koukakazal, que tu as... Voilà. Qui nous avait critiqué à l'époque, lorsque, mandaté par le bâtonnier Christian Chervier-Bournazel, nous sommes allés à quatre reprises en Turquie pour soutenir les avocats d'une partie civile, la famille du journaliste turc d'origine arménienne, Rondim, qui avait été assassiné. Et nous étions là pour soutenir les avocats des partis civils contre l'État turc, finalement. Donc, il y a une permanence, heureusement, du bâtonnier de Paris dans le secours qui est apporté aux avocats turcs-démocrates, aux avocats kurdes. Donc, Erdogan massacre les Kurdes et on ne dit rien. En quoi son soutien à Daesh contre les Kurdes n'est-il pas directement, directement ou indirectement responsable des événements du 13 novembre qui ont été célébrés il y a quelque temps ? La question est posée. Dans le monde, il y a quelques jours, on nous parlait du parcours de ces djihadistes qui viennent de Syrie, favorisés par qui ? On le saura un jour. Mais voilà, donc, la défense est massacrée en Turquie, ailleurs aussi, bien sûr. Et je pense à l'Institut des droits de l'homme des avocats européens qui publie chaque année son ouvrage sur les avocats assassinés et persécutés. Il faut y ajouter maintenant les magistrats en Turquie. C'est important, il est bon de le souligner. Alors maintenant, au plan national. Au plan national, nous avons une défiance qui a été relayée malheureusement aussi par le pôle financier à propos des avocats qui déposent des QPC qui dénoncent ce que la doctrine appelle les infractions de procédure, c'est-à-dire les causes de nullité. Et on sait que la présomption d'innocence n'existe pratiquement plus, qu'elle est siphonnée par, dévorée par une espèce de présomption de culpabilité assez irréfragable. On sait que la machine judiciaire, le cours normal de la justice, avance de manière inexorable, sauf l'exercice de la défense. Bon, que faut-il faire ? Alors on critique les avocats parce qu'ils déposeraient des QPC, parce qu'ils déposeraient des conclusions de nullité, parce qu'ils se défendraient. Et s'instaure aujourd'hui, une thèse a été écrite, vous la trouverez sur Internet, une thèse assez remarquable qui a été publiée il y a quelques années sur le droit à la preuve contraire, qui n'est pas la présomption d'innocence. Le droit à la preuve contraire. Et nous passons notre temps, regardez bien ce que vous faites au quotidien, eh bien à rapporter la preuve contraire pour nous défendre, pour défendre le client. Alors je n'en dis pas plus, mais je poursuis quelques instants. Peut-on aujourd'hui défendre librement, un avocat pénaliste, peut-il défendre librement, sans être inquiété, écouté, critiqué pour la qualité de son client ? Jean-Yves Leborg nous parlera de la défense de l'homme politique. Et écouté, écouté dans la relation avec son client, est-ce que c'est normal quelle que soit la qualité du client ? Peut-on valablement défendre aujourd'hui sans aller frapper à la porte de son bâtonnier ? Sans solliciter l'aide du Conseil de l'Ordre ? Et c'est important parce que j'ai lu dans un programme parmi les candidats aux bâtonnats, il y a quelques-uns dans la salle quand même, que certains voulaient supprimer la fonction de bâtonnier autorité de poursuite. C'est une vraie question. 8 janvier 2013, 9 février 2016, la Chambre criminelle de Cour de cassation, nous n'y sommes pas étrangers, le barreau de Paris n'est pas étranger, le barreau de Bordeaux non plus, a jugé à deux reprises qu'à l'occasion de la contestation d'une perquisition au domicile en cabinet d'avocat, alors que l'avocat n'est rien au plan procédural, le bâtonnier, lorsqu'il conteste, exerce une mission d'auxiliaire de justice en charge d'une protection des droits de la défense. Donc c'est réitéré, 9 février 2016, donc c'est récent, et sur des contestations de perquisition que nous avions faites en 2016, l'arrêt de 2013 est imputable au bâtonnier de Bordeaux, à son action, à ses efforts. Bref, le bâtonnier n'est pas une partie à la procédure, mais maintenant, lorsqu'un avocat est poursuivi en disciplinaire avant même que la procédure pénale ait évolué, avant même que la procédure pénale ait commencée, vous aurez un bâtonnier de poursuite et ensuite, à l'occasion d'une perquise dans le cadre de la procédure pénale, un bâtonnier protecteur de l'avocat déjà inquiété au plan disciplinaire sanctionné qui aura fait appel. Une vraie réforme s'impose, une vraie réflexion. Le bâtonnier est en charge d'une mission d'exercice, de protection des droits de la défense. Que fait-il ? Il conteste en perquisition, mais lorsqu'il reçoit notification d'une écoute téléphonique, enfin, d'une écoute téléphonique, l'interception d'une communication électronique qui comprend l'interception de la communication téléphonique, mais également des courriels qui sont des conversations, des communications électroniques. Eh bien, le bâtonnier ne peut pas protester. À quand ? J'espère qu'un bâtonnier de France, dans un avenir proche, prendra l'initiative d'envoyer une lettre commandée à un magistrat instructeur qui lui notifie une écoute fuse dans un dossier sans importance particulière pour demander la motivation et le recours sera exercé ensuite et c'est ainsi que naîtront peut-être, que naîtra une réforme avec la possibilité dans les textes pour le bâtonnier de contester la notification d'une interception de correspondance. Il faut évoluer. Le bâtonnier est là pour défendre ses confrères. Comme les membres du Conseil de l'Ordre, article 17.7 de la loi de 1971, le Conseil de l'Ordre est en charge d'une mission de protection des droits des avocats. Revenons au texte, c'est vieux, 1971. Donc, c'est le rôle des membres du Conseil de l'Ordre qui font un travail remarquable lorsque certains avocats, de plus en plus des avocats civilistes, sont convoqués par des services d'enquête ou à la demande d'un parquet ou à la demande d'un juge d'instruction. L'Ordre en dirige certains vers être serviteurs. C'est toujours très, très compliqué. N'importe qui peut être aujourd'hui entendu, non pas à propos d'un montage fiscal, d'optimisation fiscale, mais à propos d'une défense civile, d'une victime, dans un dossier judiciaire. Est-ce admissible ? Bien sûr que non. Donc, où est la solution ? Se battre. À mon avis, il y a les institutions. Quand les institutions ne servent plus à rien, il faut apprendre à se servir d'elles-mêmes. Je pense que c'est important. Mais les institutions sont composées de personnes physiques dévouées qui vivent dans une mission sacrificielle et quand on est membre du Conseil de l'Ordre du Bâtonnier, son premier réflexe, c'est de défendre ses confrères. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de travail et ce travail d'exercice de la défense passe certainement aussi peut-être par un meilleur dialogue avec les magistrats. Il y a un magistrat qui est de la plus haute importance aujourd'hui, c'est le juge des libertés et de la détention qui ne sert pas qu'à envoyer au trou. C'est un juge qui, comme le dit M. Horvois, est un contre-pouvoir authentique, réel, vrai, animé d'une bonne volonté. Nous avons fait juger récemment et j'en termine. Il y a un mois, le 7 octobre 2016, et c'est jugé par le GLD de Paris, et c'est la première fois en 9 ans, presque 10 ans, que pour pratiquer une perquisition en cabinet d'avocats, encore faut-il, pour le GLD de Paris, qui existe avant la perquis, l'indice effectif de la participation de l'avocat à la commission de l'infraction. Donc le GLD de Paris vient de sanctionner, de prohiber toutes ces perquisitions destinées à certains magistrats de faire leur marché dans notre cabinet, ce que, dans nos cabinets, ce que fustigeait déjà la CODH par son arrière André de 2008, qui est ancien, et que personne ne respecte. Bref, sauf le GLD. Donc nous ne sommes pas là pour diaboliser à tout prix notre rapport avec les magistrats, même si, je répète, le rapport sur la protection des magistrats est un rapport, mais honteux, médiocre, et on se demande comment le directeur des Affaires Crimiennes et des Grâces a pu apposer sa signature sur un truc pareil. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que nous avons besoin des magistrats, ils ont besoin de nous. La justice ne serait pas rendue, sinon de manière sereine, elle l'est dans certains cas. Il y a encore huit jours, un GLD, suite à une perquisition sensible, a rendu une ordonnance qui privilégie la présomption d'innocence, refait le dossier, réécrit l'histoire d'un dossier dans lequel un confrère a été lourdement sanctionné au plan disciplinaire. Donc, c'est le judiciaire qui veut le secours de l'avocat inquiété au plan disciplinaire. Je m'adresse au futur bâtonnier. Votre travail sera de protéger vos confrères, comme le bâtonnier Christian Charrière-Bournazel nous l'a enseigné lorsque, par exemple, j'étais instructeur disciplinaire pendant trois ans. Je n'ai jamais appartenu à l'autorité de poursuite, je n'ai jamais appartenu à une formation de jugement, parce que c'est ma religion, c'est ma conviction et c'est comme ça. Donc, dans une mission sacrificielle, nous sommes là pour défendre, non pas pour condamner, nous sommes de très mauvais juges. Il nous arrive d'être de bons avocats, pour autant que nous nous en donnions les moyens. C'est un message que je lance. Le bâtonnier est un protecteur des droits de la défense, c'est la chambre criminelle qui le dit. Donc, les membres du Conseil de l'ordre le sont aussi, notamment ceux qui, à propos du secret professionnel, souhaiteraient voir la transparence s'introduire dans les ordres. La place de la transparence, on en débattra tout à l'heure, est en enfer, au fond du trou des chiottes de l'enfer. Non mais, que les choses soient claires, place à la lumière, place à la lumière. La transparence est une dictature. Si vous allez à l'ordre, je m'adresse au candidat, c'est pour cultiver, non pas seulement le secret, mais aussi le silence. Et s'il y a un ménage à faire, il faudra le faire en famille. Et c'est comme ça. Et si vous voulez de la transparence, n'y allez pas, ou démissionnez, intégrer la DGCCRF ou le Parc national financier, vous y aurez une place là-bas. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Monsieur le bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, présent. Voilà. Vous avez la parole. Merci, cher Vincent. Mesdames, messieurs, mes chers consoeurs, mes chers confrères, c'est un grand plaisir d'avoir l'occasion, non sans, j'ai eu de telle angoisse, de s'adresser à nouveau à le devoir d'insolence. Lorsqu'un soir, sans être totalement imbibé d'alcool, au bureau de Vincent Yoré, on m'a demandé de donner le titre de mon intervention, je ne savais pas que j'allais faire un acte de contrefaçon, car c'est en effet le titre d'un ouvrage, je l'ai découvert depuis, merci Google, de Jean-Marie Roir, de l'Académie française, et ça n'est pas exprès que j'ai tenté de me glisser dans l'ombre d'un immortel. J'ai choisi ce titre parce que l'insolence est un devoir essentiel pour l'avocat et je vais m'en expliquer. Si on se réfère à l'étymologie latine, on peut atténuer le sens du mot, mais en réalité, même si le mot insolite, l'adjectif insolite ou le substantif vienne d'insolence, en réalité, l'insolence, c'est le manque de modération dans une forme d'expression qui bouscule et qui contraint à réagir. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce que le palais se répète de génération en génération des grandes insolences de nos éminents disparus. Tix-Emiliancourt, par exemple, je ne citerai que lui, qui un jour, le tribunal avait dit, le président avait dit, mais Tix-Emiliancourt, vous ne respectez pas le tribunal ? Et Tixier, avec sa voix, dit-il au tabagique, avait répondu, « Au tribunal, tout mon respect, de confiance aucune. » C'est une phrase à garder en mémoire et je vais, à la lumière de cette première insolence, vous livrer quelques réflexions qui seront d'abord des réflexions non pas philosophiques, je n'ai pas la prétention, mais moins juridiques que morales sur le juge, la justice d'abord, le juge, l'accusateur public, dans ses relations avec l'avocat. Alors d'abord, je pense qu'il est important que nous nous rappelions fréquemment que la justice, ce mot, contient une contradiction fondamentale entre la valeur justice, qui est un absolu, et l'institution humaine, l'institution judiciaire, qui est totalement relative. Et comme elle est humaine, elle est approximative, non seulement elle est infirme, la justice humaine, puisqu'elle est inapte à restituer in integrable, comme disaient les latins, l'être mutilé le restera, la femme violée l'aura été, et la victime du meurtre ne ressuscitera pas. Mais elle ne peut pas non plus transformer celui qui a été jugé en saint ou en sage, elle n'est même pas capable, puisqu'elle n'a comme moyen à sa disposition que l'emprisonnement, de faire naître ou renaître à l'humain celui qu'elle a condamné. Et si elle est un rouage nécessaire dans la société pour faire prévaloir une forme d'ordre sur le désordre des forces, en réalité, elle est en deçà de notre espérance, toujours. Dans sa forme la plus élaborée, elle permet, c'est la leçon que j'ai tirée des procès pour crimes contre l'humanité, à des victimes d'être confrontées à leurs bourreaux sous le regard de jurés et de juges qui ne discutent pas, et même, au contraire, reconnaissent qu'elles ont été victimes. Mais le face-à-face entre le bourreau et sa victime n'est qu'un échange muet. Ils sont séparés pour toujours, par un abîme. D'ailleurs, regardez les photos, on voit le criminel de guerre tendre l'oreille comme pour une histoire qui ne serait pas la sienne. Donc, impuissante à réparer, elle est en même temps très éloignée de la capacité de dire le bien ou le mal. Elle ne peut que dire ce que la loi permet ou interdit. Et c'est d'ailleurs ce que Voltaire relevait dans son dictionnaire philosophique à l'article d'Éliloco. Il disait « On peut être coupable en un ou deux points de l'hémisphère et parfaitement innocent dans le reste du monde. » Infirmité par conséquent d'une justice qui est approximative. Le juge. Le juge n'est pas une abstraction ou un pur esprit venu d'ailleurs. Il est une personne humaine comme une autre. Le juge mérite à ce titre, étant une personne comme une autre, la considération que l'on doit à chacun à celui que Baudelaire appelait « mon semblable, mon frère ». Mais cette personne humaine a le pouvoir de juger et de condamner. Et par conséquent, elle se livre naturellement à la critique la plus sévère possible de ceux qui, étant semblables au juge, peuvent lui poser la question « Au nom de quoi juges-tu ? » Il se trouve que, sauf erreur de ma part, aucun examen psychologique approfondi ne permet de savoir à la sortie de l'école nationale de la magistrature si le juge est parfaitement en mesure de regarder avec sagesse et modestie la personne qu'il jugera. Et plus tard, aucun examen tous les deux ans, cinq ans, dix ans, n'aura lieu pour voir si le juge a un niveau de sagesse toujours égal ou une solidité d'équilibre remarquable. Alors, c'est un enjeu polémique, mais je pense profondément qu'il faut davantage d'éminentes qualités humaines pour mériter d'être juge que pour devenir avocat. L'avocat, par définition, est une partie pris. Ça ne veut pas dire qu'il ment, qu'il bonimente. Mais l'avocat est l'homme d'une cause. Il est le défenseur d'une personne humaine. Et il peut être emporté par la passion jusqu'à l'outrance. S'il n'est pas au service du mensonge, il est au service d'une vérité, mais pas de la vérité. Le juge, lui, doit être d'une modestie et d'une modération exemplaire. Encore une fois, il n'est qu'une personne humaine qui en juge une autre. À quel titre ? Au nom de quoi ? Il a acquis le statut de juge une fois pour toutes à la sortie d'une école. Et il va toute sa vie regarder l'autre comme la proie de son jugement avec une hauteur qui n'est pas toujours accompagnée de l'humilité qu'on souhaiterait observer chez lui. Sa première qualité, donc être de mon point de vue, celle d'une extrême humilité. La seconde, de cultiver en permanence son indépendance. Indépendance, bien sûr, à l'égard des pouvoirs, de l'argent, de l'opinion publique et des médias, mais de ses propres valeurs. Le juge a des valeurs, a ou n'a pas de croyance religieuse en tout état de cause. Tout ça ne doit pas avoir d'importance quand il juge. Et un exemple très frappant de ce droit contingent et variable, c'est l'avortement. Des juges dans leur jeunesse ont été amenés à condamner des femmes coupables parce qu'elles étaient fait avorter. Les mêmes juges au soir de leur carrière peuvent être amenés à condamner des hommes et des femmes qui ont tenté d'empêcher les femmes d'exercer leur droit à avorter. Et par conséquent, il n'a comme pouvoir que celui d'une jurisprudence qui, dans les marges de la loi, complète, interprète sans dénaturer le droit qui lui-même est aussi vite dépassé que promulgué puisque la conscience collective va plus vite que l'élaboration de la loi. Voilà pour le juge. Et donc, il faut être l'éveilleur de conscience du juge. Et il faut lui rappeler comme l'autre qui disait qu'il t'a fait roi, qu'il t'a fait juge. On le sait. Qui te permet de l'être encore ta conscience et ton humilité. quant à l'accusateur public, c'est à lui que nous sommes confrontés le plus souvent. Et c'est à lui que nous devons prioritairement réserver nos traits. Il n'est pas un, en France, il n'est pas un juge indépendant, il est un agent de l'État soumis hiérarchiquement au pouvoir exécutif. Il faut le dire, il faut le rappeler et la réalité que j'expose qu'elle fasse plaisir ou non est constante et on peut en citer ma exemple. Je ne voudrais pas être désagréable mais je pense à un très haut magistrat dont la promotion a été remarquable et qui avait conçu parce que le président de la République poursuivait un ancien politique la complicité de dénonciation calomnieuse par abstention, ce qui était une nouveauté juridique intéressante. Et si les parquetiers souhaitaient être absolument indépendants, ils renonceraient d'eux-mêmes à la position élevée qu'ils tiennent dans les juridictions, qu'ils doivent à l'erreur du menuisier pour appeler le mot de Morgia Ferry mais ça n'est pas ce qui se voit. Il y a à la fois une sorte de souci de dire qu'on est indépendant et en même temps une façon d'être hors l'égalité d'armes comme le sont nos procureurs. Et la Cour suprême de l'Europe, notre Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui a eu maintes fois l'occasion de le juger, rappelle toujours que le parquetier français n'est pas un magistrat, n'est pas un juge parce qu'il n'est pas indépendant et que lorsque l'avocat s'emporte contre lui, ça fait partie de ce qui est possible dans le cadre de l'égalité des armes à laquelle nous sommes tous attachés. Et de la manière dont je procède, j'en viens à cette idée justement de l'outrage. Nous avons évidemment le plus grand souci de ne pas outrager gratuitement les juges. La justice, l'institution qui a ses qualités et ses défauts, a besoin qu'on la considère. Et comme le disait Vincent, nombre de juges, hommes et femmes, sont remarquables de dévouement, de modestie, d'objectivité. Mais tout de même, il peut être nécessaire de secouer le tribunal, la cour ou le parquet. Et la protection ne viendra jamais des juges eux-mêmes. Je vous rappelle qu'avant la loi du 15 juin 1982, nous prétions serment, ce fut mon cas, de ne rien dire qui puisse être contraire au respect que l'on doit à la loi, à la magistrature, à l'ordre public, à la concierge du palais de justice, etc. Et dans cette configuration, le serment que nous avions prêté nous interdisait d'être un jour l'avocat de Montigone. grâce à la loi du 15 juin 1982, on doit à Robert Vallatère et Gisèle Elimi, le serment, chacun le sait, a été simplifié. Et en même temps, une innovation importante est intervenue, c'est le fait que le juge qui se dit d'outragé n'est plus le juge de l'outrage qu'il reçoit, il ne peut que le faire acter par le greffier qui le transmet à sa demande au procureur général, lequel ne peut pas citer l'avocat et de jurisprudence récente, l'a encore rappelé, devant le tribunal correctionnel, mais uniquement devant le conseil du disciplin. Et je me rappelle une affaire, puisque Vincent parlait de la nécessité, et il a bien raison de recourir au bâtonnier comme défenseur des avocats, une affaire qui s'est passée au moment où j'étais en fonction. Le procureur général, le fait honorable, avait saisi mon prédécesseur juste avant la fin de son mandat parce que la chambre d'accusation de peu importe l'endroit avait relevé dans son arrêt que l'avocat avait osé écrire dans le mémoire qu'il avait soumis à la chambre que des juges qui avaient envoyé une commission réatoire en Syrie ne l'avaient pas fait pour que le suspect fût ramené en France pour y être interrogé et jugé, mais pour être interrogé sous la contrainte là-bas, il avait ajouté que c'est une véritable délocalisation de la torture. J'avais répondu au procureur général que j'estimais devoir ne pas poursuivre dans la mesure où d'abord la prescription de trois mois était passée depuis le jour où la phrase était prononcée et l'arrêt écrite, qu'ensuite l'immunité de la parole de l'article 41 de la loi faisait qu'il n'y avait pas à poursuivre et que j'estimais par conséquent devoir ne pas poursuivre. Il a poursuivi. Je suis donc allé au conseil de discipline à côté du procureur général pour réclamer la relaxe pendant que lui réclamait la condamnation. Le conseil de discipline présidé par le bâton du fartoir a estimé devoir relaxer et il a eu raison. Appel, je vais en appel comme autorité de poursuite conjointe ou première et je soutiens la relaxe. L'avocat est condamné. La cour de cassation rejette son pauvre. C'est la cour européenne des droits de l'homme qui a décidé qu'en réalité la France devait être condamnée pour ne pas avoir respecté la liberté de propos de l'avocat. Et donc, j'évoque ce fait non pas pour rappeler ma guerre mais pour vous dire que nous devons tenir tête. C'est une obligation légale. C'est une obligation morale. C'est une obligation que nous devons aux personnes que nous avons mission de servir pour reprendre le mot des Canadiens. Et nous sommes de ce point de vue-là extrêmement en retard par rapport à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 50 rédigée par un Français en plus qui prescrit un certain nombre d'obligations auxquelles il n'est jamais donné suite. Je vous rappelle par exemple et on pourrait les multiplier mais je ne vais pas être plus long que nous on m'a imparti un délai de 10 minutes. L'article 5 de la Convention intitulé « Droits à la liberté et à la sûreté » dit qu'une personne qui est arrêtée doit immédiatement être informée dans une langue qu'elle comprend des motifs pour lesquels elle est arrêtée et des accusations portées contre elle. J'assiste à un de nos confrères éminents qui a été convoqué par la police et qui a eu le courage parce que le policier ne lui a pas dit pourquoi il était convoqué, quelle plainte aurait été déposée par qui ou s'il y a été des réquisitions détaillées d'un représentant du ministère public a dit « Je ne réponds pas ». J'ai fait des protestations écrites évidemment sur cette arrestation et l'absence d'informations qu'on lui donnait. Le vice-procureur est quand même venu rue du château des Rentiers à prolonger la garde à vue et notre frère à passer la nuit rue du château des Rentiers. De mon point de vue ça s'appelle une détention arbitraire et je ne sais pas encore quelle suite nous déciderons de lui donner. mais nous devons être extrêmement déterminés dans cette défense non pas de privilèges qui ne sont pas les nôtres mais des droits de nos concitoyens et des règles de droit qui s'imposent à nous puisque la Convention européenne de sauvegarde fait partie du droit interne. Et je conclue. En réalité c'est une espèce d'atmosphère qui n'est pas constante mais qui est fréquente après le rapport dont on parlait Vincent tout à l'heure fait par quelques magistrats aux gardes des Sceaux j'ai fait une lettre ouverte aux gardes des Sceaux pour dire ce que j'en pensais et peut-être certains d'entre eux l'ont-ils reçu mais ce qu'il faut savoir c'est que cette guerre civile larvée est due à une tradition ancienne à laquelle ont fort heureusement échappé nos cousins du Québec. Vous le savez tous probablement mais je le redis toujours avec bonheur au Canada comme au Québec au Québec comme au Canada et comme en Angleterre on ne devient un juge qu'après avoir été pendant au moins 10 ans la guerre c'était 15 un avocat parmi les meilleurs et l'on présente sa candidature au paro car qui mieux que les avocats savent lequel d'entre eux peut faire demain un bon juge et la plupart du temps la commission qui regarde le choix fait par le barreau que ratifiera ensuite le garde des Sceaux est conforme à ce que le barreau a décidé. Et quant au procureur de la couronne il n'a pas de position surélevée il siège vous le savez de l'autre côté de l'avocat de la défense il est lui-même un avocat soumis à la déontologie et à la discipline du baron de la sorte il n'y a pas de guerre civile larvée au Canada ni au Québec et moi j'ai été toujours émerveillé de voir mais Baudalbert qui est devant moi assisté aussi rentré du Canada Vincent Rossi quand nos vieux confrères Davelui qui avait la tête de Woody Allen le pince sans rire de Woody Allen avait fait un discours pour remercier le palais tout entier qui lui rendait hommage pour ses 60 ans de vie professionnelle lorsqu'après avoir été applaudi à tout rompre il allait se retirer sont descendus des rangs les plus hauts les magistrats de la cour supérieure qui se sont devis l'embrasser parce qu'ils avaient tous été ses collaborateurs et ça change tout et il n'y a pas de connivence il n'y a pas de complicité il n'y a rien de sale là-dedans il y a le désir commun d'être chacun dans son rôle apte à servir le droit et à aider que ce qu'on appelle la justice soit le moins éloigné possible de la justice que l'injustice ne soit pas triomphante et je terminerai en rappelant quelque chose qui m'avait beaucoup frappé un jour où je disais dans un congrès que la France qui se dit la patrie des droits de l'homme a l'air d'être exténuée par l'héritage écrasée par le fardeau incapable de le porter loin et avec joie Badinter avait pris la parole à l'invendement cher Jair Bonazel non la France n'est pas la patrie des droits de l'homme c'est la patrie des déclarations des droits de l'homme et il avait raison et nous sommes donc toujours en même temps les avocats des magistrats non pas simplement qu'ils ont un problème personnel mais pour réclamer des pouvoirs publics ils aient plus de moyens et plus d'indépendance mais nous ne devons jamais accepter et nous n'accepterons jamais de nous laisser transformer en courtisans complaisants ou en fantômes Merci infiniment cher Christian pour ce merveilleux texte cette merveilleuse intervention je retiens nous devons tenir tête être déterminés dans cette défense de nos concitoyens la détermination qui malheureusement n'appartient pas à nos principes essentiels qui devrait y figurer la détermination dans la défense Henri Leclerc cher Henri debout ou couché c'est toi qui pose la question assis pour l'instant assis pour l'instant écoutez je crois effectivement que je peux donner à mon intervention on tient en fait toute cette intervention mais je vais d'abord vous parler d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître et je constate avec tristesse que celui qui fut le bataillier de notre ordre a oublié le serment qu'il a prêté il l'a balbutié il s'est souvenu de quelques mots moi je vais vous le dire j'ai juré de ne rien dire ou publier de contraire aux lois aux règlements aux bonnes mœurs à la sûreté de l'état et à la paix publique et de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques je l'ai juré et pendant 30 ans j'ai eu le poids de ce serment contre lequel je n'ai cessé de combattre quand je l'ai prêté j'ai fait ce que les jésuites appellent de la restriction mentale et je n'ai pas respecté les tribunaux ni les autorités publiques je ne sais pas si j'ai dit ou publié des choses le contraire aux lois aux règlements au bonheur certainement pas mais à la sûreté de l'état peut-être et en tout cas à la paix publique certainement alors c'était quelque chose qui nous obligeait nous avions une obligation de respect envers les magistrats une obligation déontologique c'était quelque chose ce serment daté du consulat ce n'est pas vrai il n'avait jamais été changé il avait servi à ce que les avocats prêtent le serment à celui qui était devenu l'empereur et aux empereurs aux rois à la république à l'état de Vichy voilà c'était ce serment nous jurions d'être respectueux inutile de vous dire que les jeunes avocats que nous étions lorsque j'ai prêté ce serment il y a quelques années étaient tout à fait vent debout contre ce serment nous a fallu plus de 30 ans pour le faire abroger et le remplacer par un autre mais en ce temps là comme le disait très justement Christian il y a un instant nous avions ceci de particulier que les tribunaux étaient chargés de faire respecter le serment de l'avocat à l'audience ce n'était pas l'outrage qu'il poursuivait ce n'était pas l'outrage c'était le manque de serment et d'ailleurs un jour un confrère qu'on connait bien parce qu'il était avocat à Paris et moi il est longtemps travaillé avec moi Yann Chouk avait été suspendu à une audience pour avoir simplement alors c'était très intéressant parce que la cour d'appel a dit que le tribunal s'était trompé le tribunal l'avait suspendu pour outrage alors la cour d'appel a dit non ça c'était une infraction vous ne pouviez le suspendre que pour infraction en son serment et a donc annulé cette décision qui mettait fin à une grève de l'ensemble des avocats de France ce qui était une décision judiciaire fort bien motivée et très intelligente mais face à une situation qui était difficile cette possibilité pour les magistrats de ceux qui jugeaient de de suspendre immédiatement l'avocat qui avait manqué à l'obligation de respect du haut tribunal était quand même terrible je vous rappelle que Jacques Isorni fut ainsi suspendu pendant trois ans par une juridiction qui a été déclarée illégale par l'arrêt canal mais dont la décision concernant Jacques Isorni a été appliquée jusqu'au bout simplement parce qu'il avait manqué fait preuve pour le moins d'insolence mais c'est quand même quelque chose qui était très choquant et les magistrats se trouvaient dans une situation difficile permettez-moi de vous raconter une anecdote parce que les vieux bons hommes ont abordé ça comme intérêt et je défendais un jour à Nanterre il y a un jeune avocat particulièrement insolent auquel un tribunal refusait un renvoi je crois donc une affaire je ne sais pas et il s'est mis en colère il a pété les plombs et il a dit voulant atténuer la violence de son propos il y a comme il y a de mauvais avocats il y a de mauvais magistrats et c'est comme ça qu'on condonne les gens à des peines injustes un truc comme ça immédiatement on dresse procès-verbal et on renvoie le tribunal fait preuve d'une grande compréhension des droits de la défense puisqu'il renvoie à 8 jours pour permettre à cet avocat de préparer sa défense il me désigne et il désigne également Emile Pollack qui allait mourir malheureusement 2-3 mois après et lorsque je vais consulter le dossier je découvre une chose étrange sur la cote du dossier il y avait épinglé un projet de procès-verbal et un projet de jugement de renvoi avec marqué cher ami qu'en pensez-vous et en dessous il y avait ok avec le parable du procureur de la république je je dois dire que là je ne suis pas très gentil avec la greffier mais je réussis à me faire donner une copie de ce document en même temps que celle du dossier et par ruse c'est peut-être pas très très bien mais enfin j'ai la copie du document et je dépose donc des conclusions demandant au tribunal simplement de constater qu'il a commis un faux puisqu'effectivement le procès-verbal doit être obligatoirement rédigé à l'audience soumis à personne et que le jugement doit être prononcé à l'audience et que manifestement il y avait un vague procès-verbal qui avait été fait à l'audience mais après qu'on avait fait un autre procès-verbal qu'on avait soumis au procureur de la république et donc je fais des conclusions en disant voilà vous savez il ne faut pas toucher à la défense parce qu'un avocat ça sert à quelque chose et vous allez comprendre tout de suite que si vous faites ça vous siez la branche sur laquelle vous êtes assis parce que vous ne savez plus quoi faire parce que je vous demande je ne peux pas le demander à quelqu'un d'autre j'aurais pu faire une inscription de faux je vous demande de constater que vous-même avez commis un faux et qu'ayant commis un faux la procédure est nulle je voyais le président qui s'est pongé de front avec l'affaire était à un niveau de tension terrible c'était bourré d'avocats évidemment et j'ai eu la plus belle leçon de ma vie qui est celle que m'a donnée Emile Pollack Emile Pollack a pris des choses sur le ton de la conversation je ne vous dirai pas tout ce qu'il a dit je sais presque par terre mais il a dit à un moment cette chose merveilleuse il dit ah messieurs il y a de mauvais avocats bien sûr si vous saviez comme nous venons à votre bar comme nous craignions d'être mauvais ah comme nous souhaiterions que cette crainte s'empare de vous et comme nous serions alors plus rassurés sur les jugements que vous allez rendre l'assonance était portée au maximum c'est évident mais le tribunal était dans une telle difficulté qu'il a rendu une décision illégale en renvoyant devant le bâtonnier je ne vous parle pas de la suite de l'affaire qui n'a pas d'intérêt ce qui me paraît important c'est ça c'est que face à une situation pareille nous avions deux solutions Polak et moi je leur écoutais bon c'est un type il est dans l'attention on lui renvoyait un renvoi il est tout jeune il est en colère oui d'ailleurs Polak avait dit aussi faites attention ceux qui chuchotent sont plus dangereux que ceux qui crient je vous le fais très bien et on en a parlé avec Polak on a dit bon allez on va faire comme il sait Polak les mendiants on va demander qu'il soit fapeuse d'indulgence à l'égard d'un jeune avocat et puis nous avons dit non on va se dresser et on s'est dressé et en nous dressant nous avons obtenu que le tribunal ne rende même pas de décision je crois que c'était au moins une façon de dire voilà on est debout on est là vous avez fait quelque chose qui est invraisemblable on vous a donné un pouvoir que vous ne devriez pas avoir dans la telle circonstance et on ne se couchera pas nous étions dans cette situation et il a fallu attendre longtemps puisque ce n'est qu'en 1981 que dans une décision du 21 janvier le conseil constitutionnel a pour la première fois de son histoire reconnu les droits de la défense et les droits de la défense à l'audience de quoi s'agissait-il nous avions une loi qui avait donné lieu à beaucoup de discussions et de batailles qui était la loi sécurité et liberté certains s'en souviennent peut-être là aussi je me souviens plus de 20 ans et cette loi sécurité et liberté qui était le prototype de la loi sécuritaire avec des mesures affreuses et qui sera d'ailleurs pratiquement complètement abolie sauf quelques petites il reste toujours quelques petites bulles méchantement et il y avait une disposition qui était assez extraordinaire qui était une disposition ce qui prouve que les conflits avec les magistrats ne sont pas nouveaux et qu'il y avait des avocats qui à l'audience étaient à l'époque insupportables bien entendu pas moi et je ne me permettrai pas de donner un tel exemple pareil mais enfin j'avais une réputation qui n'était pas très bonne à l'époque je sentais un peu le souffre mais cette disposition était extraordinaire c'est à dire lorsqu'un avocat trouble les débats le tribunal le président usant de ses pouvoirs de police peut l'écarter de l'audience pendant 48 heures le bâtonnier étant obligé de commettre un avocat d'office une disposition totalement scélérate inutile de vous dire que nous avons fait quelques réunions nous n'avions pas l'auditorium à l'époque mais la salle haute de la bibliothèque vibrait de nos indignations et le conseil constitutionnel a annulé d'ailleurs la seule disposition de la loi sécurité et la liberté qui a diminué le conseil constitutionnel à cette époque étant assez faible il a annulé en disant ceci en disant le qu'est-ce que c'est qu'un avocat dont on peut penser que le comportement trouble la sérénité des débats il dit mais enfin qu'est-ce que c'est ça c'est mal défini c'est pas clair c'est une atteinte aux droits de la défense s'il a commis une faute qu'on poursuive etc et il a fondé pour la première fois les droits de la défense et les droits de la défense à l'audience sur à l'époque c'était les principes fondamentaux reconnus par les droits de la république vous savez qu'aujourd'hui les droits de la défense sont toujours fondés sur l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme mais il ne précisait pas d'ailleurs quelle loi de la république mais il disait principe fondamental reconnu par la loi de la république première reconnaissance officielle des droits de la défense à l'audience d'un avocat qui peut se permettre de troubler la sérénité des débats premier point reconnu par le conseil constitutionnel deuxième point évidemment que nous avons c'est la modification du serment or deuxième point non deuxième point c'est l'abandon de cette procédure imbécile de jugement à l'audience qui va être fait après de nombreuses négociations et qui fait qu'aujourd'hui il y a la procédure dont vous parlez de la question troisième point il y a le changement du serment alors par rapport au serment de tout à l'heure enfin tout de même nous nous prêtons serment d'exercer avec conscience indépendance dignité probité oui probité aussi probité et humanité qui est le plus important à mon avis mais nous prenons serment de cela vous remarquez il n'y a pas un mot sur le respect du haut magistrat pas un mot la conscience c'est ce qui est marqué en premier la conscience le reste bon et comme ça ne suffisait pas au règlement intérieur national il a prévu effectivement toute une série d'obligations alors les obligations du règlement là je ne suis pas sûr vous les connaître tout à fait par cœur mais enfin à peu près c'est ces obligations c'est la loyauté c'est l'indépendance quand même l'indépendance c'est le désintéressement c'est et il n'y a rien sur le respect il y a la modération certes et la courtoisie mais la modération et la courtoisie sont des des notions qui sont des notions relatives ce sont des notions qui sont des relations en fonction de 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 l'objectif fait par celui qui s'exprime d'abord la courtoisie c'est un sentiment réciproque et on ne peut être courtois qu'avec les gens qui sont courtois ça c'est le premier point je ne vais pas plus loin sur ce point mais la modération qu'est-ce donc que la modération si la modération consiste à se coucher si la modération consiste à à se mettre à genoux cette modération est une modération qui est en contradiction avec la conscience contre laquelle nous avons pris des serments la modération c'est quelque chose là aussi qui est relatif bien sûr il faut être modéré mais il faut être modéré en fonction des nécessités de la cause que l'on défend et du moment que l'on défend enfin lorsque vous défendez quelqu'un qui nie sa culpabilité et qui est accablé par le procureur et quelquefois par le juge est-ce qu'il faut être modéré et donc vous avez le premier élément qui est l'attitude à l'audience est-ce que nous avons à exiger la justice ou est-ce que nous avons simplement à essayer d'être utile et à nous couler dans le meule en définitive à être un alibi vous savez ceux d'entre vous qui se souviennent du mois du jour de Noël 1989 le jour de Noël 1989 nous avons vu à la télévision l'abominable dictateur Charles Azkou entre les mains de ses juges il était il avait été arrêté l'abominable dictateur c'est pas il avait été arrêté il était jugé au front d'une caserne et il n'y avait qu'une accusation le malheureux il disait mais je conteste je suis votre président de la république vous pouvez pas c'est tout il était avec sa femme et on donne la parole à un avocat et cet avocat dit ben écoutez je constate que le tribunal est légal que c'est un tribunal parfaitement légal je constate que mon client a commis l'effet qu'on lui reproche et donc que dans ces conditions votre justice doit s'appliquer comme l'a dit le procureur bon si un avocat c'est alors bien entendu après ils ont dit mais il y avait un avocat ah oui si un avocat c'est cela si un avocat quand on juge un type d'enfant d'une caserne dont on sait très bien l'image d'après c'était Chauskesku mort abattu par une femme si effectivement c'est cela l'avocat ça n'a plus aucun intérêt c'est pas une défense la justice doit être forte c'est le fameux aphorisme de Pascal qui explique qu'il faut mettre ensemble la force et la justice et que comme on a pu rendre la justice forte il a fallu rendre la force juste très bien très bien très belle idée mais les juges représentent justement cette justice nécessaire de la force de la loi personne ne conteste la nécessité de la force de la loi mais le juge doit être juste alors quel doit être le rôle de l'avocat je ne vais pas reprendre je vois que il y aurait un livre que je chéris depuis 60 ans qui s'appelle la défense accuse de Marcel Villard qui m'a dégassé lui-même qui est un livre sur l'affaire Dimitrov magnifique Henri qu'on peut trouver sur internet je l'ai acheté il y a 8 jours il faut le lire et où Marcel Villard explique comment Dimitrov accusé à Leipzig d'avoir incendié le Reich Tat qui avait été en réalité incendié par Göring s'est défendu en accusant ses juges et a d'ailleurs été acquitté c'était tout en 1933 c'est le début du nazisme mais nous savons très bien tout le monde parle toujours de défense de rupture d'ailleurs dans un premier temps le discours que je devais faire aujourd'hui le discours d'intervention déjà trop long que je devais faire aujourd'hui était sur le sujet rupture aux prévences vous savez qui a inventé ça c'est mon ami Jacques Vergès enfin mon ami qui a été très ami à un moment puis on en a été moins et puis bon mais nous avons eu des relations complexes bon qui était un très grand avocat et Jacques Vergès a inventé la défense de rupture comme stratégie judiciaire il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle de la stratégie judiciaire sur ce problème de la défense de rupture mais la défense de rupture telle que la France Vergès ou comme telle que la France Marcel Villard n'a d'intérêt que dans l'affaire politique n'a d'intérêt que lorsque celui que l'on défend revendique son action lorsque comme le dit Vergès et pour pour compléter la formule de Clausewitz la justice militaire la justice politique la justice contre les ennemis surtout quand il s'agit d'ennemis qui sont accusés de terrorisme etc. n'est que la continuation de la guerre par d'autres moyens et donc disait Vergès c'est pas pour rien que ce sont des militaires et donc il faut que nous ceux qui sont combattants peu importe le résultat ça n'a aucune importance celui qui est poursuivi est un combattant et bien devant la justice il continue le combat et la justice devient une justice de guerre mais ça c'est lorsque celui qui a commis une action la revendique c'est dans une situation la justice dans une la justice de rupture dans une affaire de l'homme politique je le dis n'a pas de sens le problème n'est pas la justice de rupture le problème c'est effectivement la justice debout pourquoi avons-nous des difficultés ? d'abord je dois dire que même qu'en règle générale à l'audience il y en a beaucoup moins surtout aujourd'hui nous avons quand même des magistrats qui sont mais quand même notre système pénal pose un problème qui est un problème sérieux le problème je vais vous le dire ce que je pense moi depuis 20 ans je le dis j'en profite ici encore c'est le juge d'instruction le problème c'est le type de procédure dans lequel nous sommes pourquoi ? parce que inéluctablement le juge va se poser en adversaire la construction d'une infraction d'une poursuite pénale telle qu'elle a été conçue par Napoléon dans le code d'instruction criminel est tout à fait intéressante certes aujourd'hui il y a un avocat à l'instruction il y a un certain nombre mais la structure même de la procédure pénale met l'avocat dans une situation inférieure ce n'est pas pour rien qu'on interdisait à l'avocat d'aller chez le juge d'instruction jusqu'en 1897 et que lorsqu'en 1897 cette loi qui était restée en discussion 17 ans au Parlement c'est vous dire à quel point il était facile de la faire passer quand cette loi est soumise le projet est soumis à la cour de cassation l'assemblée les plénières je ne sais plus comment ça s'appelait les chambres réunies de la cour de cassation prennent une décision disant vous êtes fous vous donnez tout à la défense il faut que l'état se ressaisisse et qu'on pense d'abord à condamner les méchants bon en gros pourquoi ? parce que l'avocat n'a pas sa place dans cette procédure et ce n'est pas pour rien qu'il a été exclu de la procédure pendant le concert comme vous le savez l'avocat a été exclu de la procédure d'ancien régime d'avocat pénaliste malgré ce qu'avait dit le premier président de la moignonne disant que c'était un droit naturel plus vieux que les lois et ordonnances au 17ème siècle il dit ça mais là il n'y avait pas d'avocat du tout du tout bon la révolution dans les cahiers des états généraux qu'est-ce qu'on dit ? on dit que l'instruction doit être portes ouvertes c'est ce que fait la révolution certes il y aura des dérapages encore une fois avec une justice d'exception abominable qui est le tribunal révolutionnaire certes il y aura des dérapages mais on essaie de lui mettre ça et puis Napoléon là c'est plus possible Napoléon il veut revenir à une justice secrète mais là on dit non c'est pas possible on ne peut pas abandonner l'audience et on garde l'avocat comme supplicateur à la fin de la procédure d'audience mais l'avocat n'a aucun droit d'accès à la procédure aucun et jusqu'en 1897 il n'en a toujours mais de toute façon aujourd'hui si l'avocat rentre il n'a pas véritablement sa place dans notre système procédural pourquoi ? parce que notre système procédural est fondé sur une idée étonnante qui est que la manifestation de la vérité l'enquête est faite par un juge et il y a dans ce juge qui enquête une confusion des rôles c'est un juge chauve-souris j'allais dire je suis enquêteur voyez mes ailes je suis juge vivent les juges vous remarquez que j'ai fait attention à ne pas poncer la citation jusqu'au bout parce qu'elle aurait été injurieuse mais le juge d'instruction enquête pour enquêter il faut une conviction contrairement à ce qu'on pense pour enquêter il faut faire des hypothèses puis faire entrer les indices dans cette hypothèse puis pousser sur cette hypothèse et le juge d'instruction a une conviction et qui dit qu'une ordonnance de renvoi en correctionnel est une ordonnance équilibrée n'en a jamais lu nous savons bien que les arrêts de chambre d'accusation qui saisissent excusez-moi vous voyez chambre de l'instruction je disais gros mots c'est plus juste accusation mais oui mais j'embre autrefois d'accusation j'ai connu moi la chambre des mises en accusation je suis à des derniers quand même bon mais les arrêts de la chambre d'accusation je vous raconte une petite histoire encore excusez-moi je vous raconte une petite histoire encore c'est que quand j'étais tout jeune avocat j'étais chez mon patron le Berneau et j'étais vraiment un blanc bec et un jour je me donne un dossier d'assise à préparer peut-être le premier et je regarde et une heure après je suis dans son bureau dans un état de rage en disant j'ai un découvert un truc épouvantable l'arrêt de renvoi c'est la copie mot à mot du réquisitoire de l'avocat général mot à mot et le réquisitoire de l'avocat général c'est la copie mot à mot de l'ordonnance du juge d'instruction de transmission et l'ordonnance du juge d'instruction c'est la copie mot à mot du réquisitoire du procureur de la république alors non éclaté de rire et non éclaté de rire et dit mon cher ami la prochaine fois vous vous arrêterez au rapport de synthèse bon attendez cette histoire n'est pas n'est pas aussi farfelue qu'on peut le croire car notre de notre système la procédure secrète fait que l'instruction fait que l'organisation de la culpabilité se fait à la police que le juge d'instruction est là certes mais il travaille en secret et il travaille en secret mais pourtant il a un pouvoir considérable il a un pouvoir surtout par rapport à un phénomène qui a toujours existé qui a toujours été critiqué c'est la justice d'opinion mais la justice d'opinion dans notre système d'aujourd'hui dans notre monde d'aujourd'hui la justice d'opinion a une position considérable et lorsqu'un juge d'instruction prend une décision secrète secrète dans laquelle il dit il existe des indices graves et concordants de culpabilité contre monsieur Attel l'opinion est convaincue que les indices graves et concordants de culpabilité c'est une culpabilité et quand à ce moment là les syndicats de police le procureur de la république en vertu des dispositions de l'article 114 fait une déclaration qui établit la culpabilité de la personne l'avocat n'a même pas connaissance des pièces du dossier puisqu'il n'est pas encore désigné quelquefois et que peut-il faire il est tenu au secret de l'instruction je vous le rappelle le procureur de la république ne l'est pas l'avocat l'est alors il peut effectivement ce qui me paraît évident qu'est-ce qu'il peut faire peut faire violer la loi c'est-à-dire effectivement estimer que contrairement à ce qu'a dit la cour de cassation les mots sous réserve des droits de la défense sans préjudice des droits de la défense sont lui permettre de dire n'importe quoi mais la cour de cassation dit non non c'est pas ça du tout que ça veut dire sans préjudice des droits de la défense mais pas le droit de parler en public donc l'avocat que peut-il faire quand un juge d'instruction en secret a pris une telle décision et accuse son client que toute l'opinion le sait que peut-il faire sinon dire au moins que le juge d'instruction s'est trompé il n'a même pas les éléments pour le dire et comme cela on porte au conflit et quand l'arrive avant devant le tribunal le dossier avec notre système complètement mâché arrive entre les mains d'un magistrat qui à la fois conduit les débats conduit les débats certes objectivement mais qui a une certaine tentation après avoir lu le dossier d'instruction à être de l'avis de son collègue de l'instruction et de son avis du parquet et va donc mener un interrogatoire dont n'importe quel avocat sent bien que cet interrogatoire est un interrogatoire qui est en réalité une accusation que peut faire l'avocat et on crée dans notre système de procédure une confusion et on crée un système qui est un système d'opposition entre le juge qui à la fois mène l'enquête conduit les débats et donc montre l'accusation et l'avocat qui défend et donc je pense toujours que notre système est mauvais je n'ai pas dit qu'il fallait donner tous les pouvoirs au parquet je le dis tout de suite parce que quelquefois on interprète ça donc je pense qu'il faut un juge qui soit un juge qui ne mène pas l'enquête et qui a des pouvoirs indépendants et qu'il faut en mettre fin au secret de l'instruction qui est une aberration totale totale bon et donc je pense que c'est là que se trouve la situation mais ceux qui croient qu'en réalité l'avocat doit se coucher que l'avocat ne doit pas bouger que l'avocat doit s'en tenir à la modération ceux-là ne savent pas ce qu'est la défense alors je vous dis tout de suite qu'un juge sans défense perd son sa raison d'être le juge n'existe que s'il y a une défense forte une défense debout qu'il appuie en quelque sorte qu'il prend sa décision après que la défense ait fait son travail et non après que la défense se soit couchée se soit prosternée que la défense ait essayé tout les choses non notre conscience quand nous défendons quelque chose nous impose de rester debout contre l'accusation que cette accusation soit menée par le parquet ou qu'elle soit menée quelquefois par le juge ce qui ne veut pas dire bien sûr que dans 98% des cas ou 99% nous n'ayons qu'un problème que nous ayons affaire aussi à des juges consciencieux que nous savons que les juges sont menacés ils l'ont dit c'est vrai enfin moi j'en souhaite je rappelle simplement au passage que j'ai été parti sur l'île dans l'affaire de l'assassinat du juge Michel et que je vous assure que quand on est un pénaliste ça pose peut-être quelques problèmes bon je n'irai pas plus loin sur ce sujet mais certains coups de téléphone de confrères ont été à cette époque tout à fait tout à fait critiquables mais c'est tout bien entendu il faut défendre le juge bien entendu il est intolérable que le juge soit menacé mais il est aussi intolérable que l'avocat soit contesté dans sa fonction de conscience dans sa fonction de dignité dans sa fonction d'humanité qu'il nécessite un homme debout qu'il nécessite un homme debout et un homme qui s'oppose tranquillement sans souci d'un respect particulier bien sûr nous respectons la justice nous respectons aussi le président de la république et le parlement bon nous respectons la justice comme tout citoyen mais en même temps nous avons dans cette justice une fonction particulière qui impose que nous sachions résister merci beaucoup merci infiniment cher Henri Christian tu veux rajouter quelque chose peut-être au niveau du débat bon je croyais que tu voulais prendre la parole je voulais commettre d'office pour Henri Leclerc parjure oui j'ai été parjure alors je vous ai dit tout à l'heure que j'exécrirai la transparence mais je vénère la lumière et la lumière vient aussi du jeune barreau du talent nous avons la chance ce soir d'avoir Margot Pugliese qui est première secrétaire de la conférence puis Laura Heinrich Léger qui a été première secrétaire de la conférence il y a plusieurs anciens premiers à cette tribune et cher Margot on a parlé tout à l'heure Henri tu as parlé de modération de politesse de courtoisie de oui se coucher se mettre à genoux on a parlé de Jacques Vergès qui semble et c'est l'avis de plusieurs et je remercie François Saint-Pierre de m'avoir aiguillé sur la défense accuse Vergès qui semble avoir en quelque sorte s'être lourdement inspiré dans sa stratégie judiciaire de la défense accuse de Marcel Villard il faut le lire mais Vergès qui disait aussi que la conférence on parle de modération c'est la sédition dans des bas de soi voilà donc Margot Pugliese tu vas nous parler tu vas nous parler de la défense d'urgence les secrétaires de la conférence font un travail fantastique en termes de défense d'urgence et aujourd'hui qui implique de défendre des personnes suspectées de terrorisme c'est une défense difficile cher Margot dis-nous ton aventure merci beaucoup Vincent je te remercie de m'avoir présenté parce que c'est vrai que contrairement aux autres intervenants à ces tables c'est assez utile cette année donc moi je suis secrétaire de la conférence ça c'est le titre la réalité c'est que je suis commise d'office et je pense que c'est là que c'est 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 important c'est que les commis d'office comme tous les confrères qui sont inscrits sur les listes du bureau pénal on est au coeur de la défense pénale d'urgence Henri Leclerc vous avez dit que l'avocat ne devait pas être un alibi Christian Charabour-Nazel vous avez dit qu'il fallait que l'avocat reste debout se lève soit déterminé pour se faire entendre les avocats commis d'office généralement ils ont 15 minutes pour se faire entendre 15 à 40 minutes dans le meilleur des cas en comparution immédiate donc la tâche est d'autant plus délicate défense pénale d'urgence je crois que ce sont évidemment deux notions qui s'accordent très très mal et je pense que une défense pénale lorsqu'elle intervient dans l'urgence est difficilement effective quelques mots liminaires peut-être sur le déferment les déferments parce que la défense pénale d'urgence on pense immédiatement aux comparutions immédiates à la CRPC mais l'avocat au moment du déferment dans le cadre de la commission d'office c'est une position qui est extrêmement délicate dans la mesure où si le juge d'instruction pouvait se passer d'un avocat il le ferait très très bien on nous présente des dossiers qui quand le déferment intervient sur commission regatoire ce sont des dossiers qui font plusieurs tomes on nous donne à peu près une heure une heure et demie pour consulter un dossier qui comporte un nombre incalculable de cotes donc évidemment l'avocat à Libye à ce moment là on a le sentiment que c'est sa seule qualité mais je pense qu'il faut évidemment réaffirmer le rôle de l'avocat dans ce contexte là parce que c'est un rôle qui est très important au moment du déferment l'avocat c'est la dernière personne à pouvoir révéler peut-être la personnalité et l'humanité de la personne qui est déférée devant le juge d'instruction pourquoi ? parce qu'en pratique l'avocat c'est celui qui se fait enquêteur social pour son client dans un déferment on n'est pas obsédé par malheureusement techniquement on ne peut pas prendre suffisamment de temps pour étudier le dossier donc on passe notre temps à courir après des pièces avec un juge d'instruction qui est très pressant avec des contingences matérielles qui pèsent énormément sur la défense et on passe notre temps à essayer de récupérer une fouille le juge d'instruction ne peut pas récupérer la fouille directement c'est le juge des libertés de la détention qui peut faire venir la fouille et cette fouille on l'obtient quelques minutes avant le débat du juge des libertés de la détention donc la défense pénale d'urgence dans ce cadre là elle est difficilement effective parce qu'on a 15 minutes pour appeler les familles 15 minutes pour essayer de trouver des garanties de représentation concrètement la tâche de l'avocat est évidemment réduite dans ce contexte là on a commencé notre année en faisant une réunion en organisant une réunion avec les présidentes de la 23ème chambre correctionnelle quelques mots donc maintenant sur la comparution immédiate et au début de notre année la présidente de la 23ème chambre correctionnelle lorsqu'on lui parlait de la question des nullités qu'on pourrait soulever dans le cadre de la comparution immédiate des moyens de défense qu'on pourrait mettre en avant elle nous a dit avec beaucoup de vanité que dans conclusion nullité il y avait d'abord nul donc évidemment on se sentait d'abord les larmes nous sont venues aux yeux on s'est senti assez petit et ça disait beaucoup de choses sur ce que pensait cette magistrate de l'avocat dans le cadre de la comparution immédiate et à la fin de son année elle a signé enfin elle a intervenu pour dire que si elle pouvait se passer des avocats dans le cadre de cette procédure elle s'en porterait bien mieux le soir donc c'est dans ce contexte là que nous nous intervenons donc c'est évidemment très très difficile pour nous de rester debout déterminé et il faut le faire mais dans le cadre de la défense pénale dans le cadre de la comparution immédiate en tout cas l'avocat commis d'office parce que c'est ce que nous sommes a une tâche qui est très très difficile parce qu'on peut très très vite être tenté assez vite de laisser passer les choses laisser couler ne plus prendre la parole pour son client parce que c'est très très difficile de se lever c'est très difficile de prendre la parole face à des juges qui en réalité ne veulent pas entendre les arguments de défense et en face de nous on a des juges qui sont aussi il faut le reconnaître doivent faire face à des contingences matérielles extrêmement délicates les audiences de la 23-1 sont surchargées il y a certaines audiences comportent 38 affaires en une journée c'est impossible à gérer pour des magistrats ce qui suscite des réactions évidemment très violentes parfois racistes souvent racistes et tout ça c'est lié à la comparution immédiate elle-même 38 dossiers en une affaire en une audience c'est évidemment ça représente toute la difficulté pour un magistrat d'individualiser des décisions c'est impossible en réalité et je lisais il y a quelques jours le dernier rapport qui a été fait sur la défense pénale d'urgence au Sénat qui est un rapport de 2004 et dans ce rapport-là des intervenants des personnes des personnes vraiment avec une grande autorité qui ont une parole de poids qui sont des sachants viennent nous dire que la justice dans le cadre de la comparution immédiate est une justice efficace qui permet l'individualisation de la peine et une réponse pénale rapide l'individualisation de la peine dans le cadre de la comparution immédiate c'est un leurre complet l'autre jour j'ai eu une affaire avec deux prévenus différents la présidente a fait un rapport l'intégralité de son rapport pour évoquer l'affaire en se trompant de prévenu et à la fin elle a dit maître j'ai 35 affaires dans la journée je suis désolée c'est pas de ma faute il y avait trois enrequis donc c'est évidemment très grave et les avocats peuvent pas y faire grand chose parce que je pense que sauf à dénoncer la comparution immédiate il faut évidemment un courage politique très très fort pour faire changer les choses et je crois que ce courage politique là n'est pas dans l'air du temps la comparution immédiate c'est un leurre s'agissant d'individualisation des peines puisque bien que l'enquête sociale rapide soit une obligation légale l'article 41 du code de procédure pénale obligeant le procureur de la république à avoir cette diligence dans de très nombreux cas il n'y a pas d'enquête sociale rapide pour les affaires qui sont jugées en comparution immédiate quand les affaires interviennent en premier lieu elles sont examinées au tout début d'une audience il n'y a pas d'enquête sociale rapide donc ça encore une fois c'est une aberration puisque cette disposition là ne comporte pas de sanctions donc sans enquête sociale rapide l'affaire est examinée on ne sait absolument rien de la personne qui va être jugée et l'avocat a 15 minutes 15 40 minutes pour les affaires très importantes pour présenter la personnalité de son client avec toute l'écoute que peut avoir le tribunal s'agissant des observations qui vont être présentées par le client évidemment quand il y a une enquête sociale rapide l'enquête est plutôt rapide que sociale puisqu'elle comporte simplement des observations déclaratives des confirmations de l'absence de garantie de la personne qui est présentée en comparution immédiate donc l'individualisation de la peine est un leurre et l'avocat est procéduralement la dernière pièce de cette machine à pouvoir présenter des éléments sur la personnalité de son client à faire une lumière qui évidemment est toute relative dans la mesure où il aura rencontré son client le matin même une demi-heure dans un box qui est surchargé et en ayant pris connaissance du dossier une heure et demie à l'avance donc tout ça c'est un petit peu c'est une parodie de justice la comparution immédiate on n'est pas les premiers à le dire mais aujourd'hui ça prend une importance toute particulière parce que les dossiers qui sont examinés dans le cadre de la comparution immédiate sont des affaires de plus en plus complexes et dont les peines sont de plus en plus lourdes il n'est pas rare d'avoir des réquisitions qui s'élèvent à 5 ans en comparution immédiate on peut croire que les réquisitions dans le cadre de la comparution immédiate sont en moyenne de 6 à 2 ans c'est faux il y a très très souvent des réquisitions qui s'élèvent à 3 ans 4 ans l'an passé il y a eu 7 ans requis 5 ans prononcés 5 ans en 25 minutes je pense que les dispositions relatives à la comparution immédiate l'existence même de cette procédure là n'est pas conforme à l'article préliminaire du code de procédure pénale qui prévoit qu'une personne doit être jugée dans un délai raisonnable au-delà de la complexité de l'affaire des réquisitions qui s'envolent la nature des affaires ça c'est sur le point de changer du moins je l'espère des affaires de terrorisme sont jugées en comparution immédiate devant des juges qui n'ont absolument aucune compétence pour juger des affaires de terrorisme qui ne les connaissent absolument pas qui ne savent pas de quoi on leur parle et qui pensent qu'une apologie du terrorisme c'est presque c'est un ancrage un ancrage définitif dans la radicalisation donc il y a des gens qui peuvent prendre 3 ans pour avoir mis un post Facebook considéré comme étant de l'apologie du terrorisme donc ça c'est évidemment très grave et la 16ème chambre se saisira peut-être d'une défense pénale d'urgence en matière de terrorisme et je pense que c'est une bonne chose on voit également en comparution immédiate des dossiers qui ne viennent plus seulement sur enquête de flagrance mais des dossiers qui viennent sur des enquêtes préliminaires très longues des dossiers de trafic de stupéfiants avec plusieurs tomes de procédures ou des dossiers de cambriolage avec 5 tomes de procédures parce qu'il y a eu 58 cambriolages et des affaires qui sont jointes disjointes c'est totalement c'est assez invraisemblable ce à quoi on assiste aujourd'hui dans le cadre de cette procédure-là et ce que je crains le plus mais peut-être parce que c'est l'atmosphère dans laquelle on évolue socialement c'est une sorte de normalisation une odeur de répression qui fait du bien à tous les citoyens parce que ça fait du bien ça fait du bien à une bonne partie de la population de savoir qu'il y a des juges qui sanctionnent très très fort et encore la majorité des citoyens français ignorent qu'on peut prendre en France 6 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt pour avoir volé un téléphone portable je pense que cette réalité-là devrait être mieux connue elle est inconnue du grand public elle devrait être mieux connue et c'est peut-être ça aussi le rôle de l'avocat en dehors du prétoire comme ça a toujours été le cas de prendre la parole pour que ça se sache mieux parce que la comparution immédiate dans notre société c'est une honte pour notre justice et je le pense véritablement donc c'est peut-être une lapalisade parce que ça fait des années qu'on le répète et que rien ne se passe mais les choses s'aggravent puisque les personnes qui sont renvoyées devant la 23ème chambre et qui sont jugées dans le cadre de la comparution immédiate sont de plus en plus nombreuses je crois que les personnes qui sont détenues représentent et qui ont été dans le cadre d'une détention provisoire qui vont être jugées par la 23ème chambre à Paris et devant dans le cadre de comparution immédiate dans les autres barreaux de France représentent près de 30% de la population carcérale en France ou qui ont été condamnées par une chambre dans le cadre de la comparution immédiate la question c'est de savoir quelle pourrait être la solution il faudrait se tourner vers des systèmes étrangers qui ont des systèmes de justice d'urgence qui ne sont pas forcément meilleurs que le nôtre mais je crois que les voix qui s'élèvent s'orienteraient vers un élargissement de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ce qui est très compliqué évidemment c'est que dans le cadre de la comparution immédiate souvent les faits sont niés et à ce titre en 2004 dans ce même rapport les sachants nous disaient que le rôle de l'avocat pénaliste était remis en cause dans le cadre de la CRPC parce que l'avocat n'était plus ce grand ténor qui pouvait prendre la parole pour nier les faits pour le compte de son client c'est écrit noir sur blanc c'est comme cela qu'on voit l'avocat pénaliste au Sénat dans le cadre de la CRPC le procureur se fait juge judiciaire le procureur n'est toujours pas un juge indépendant donc évidemment si on élargit le champ de la CRPC il faut repenser l'équilibre des pouvoirs et ça non plus ça n'est pas dans l'ère du temps puisque l'ère du temps s'oriente vers un accroissement des pouvoirs du procureur de la République donc je pense que la seule solution ce serait de déjudiciariser un certain nombre d'infractions déjudiciariser un certain nombre de faits et ça non plus ça n'est pas dans l'ère du temps je crois qu'il faut rendre hommage au secrétaire de la conférence dont Margot se fait l'écho un travail laborieux au sens noble du terme un travail de défense au fond du chaos il y a encore la défense et c'est tellement important de nous adresser un portrait mais apocalyptique de cette défense que vous pratiquez et qui est aussi un enseignement bien sûr pour l'avocat pénaliste qui souhaite demeurer dans le pénal et à tous qui se dévouent Emmanuel vas-y et à tous ceux attend cher Emmanuel tu as raison elle a raison c'était une discrimination positive oui tout à fait pour louer tous ceux qui sont meilleurs que les secrétaires de la conférence non mais je dis ça parce que non mais ce qu'on va faire c'est qu'on va aller ancien secrétaire et 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 grands pénalistes comme toi Emmanuel nous allons aller les escorter un jour dans la salle d'audience pour hurler avec eux parce que c'est intolérable et saisir le président Hayat si le maintenir est au courant oui j'espère qu'il va sûrement faire quelque chose bien sûr et que j'avais fait pour le robatonna aussi je voudrais dire un mot monsieur le bétonnier Paul L. Berry-Vince merci à Margot pour la terrible description qu'elle nous a faite des comparutions immédiates il se trouve que je suis co-auteur d'un minuscule article du code de procédure pénale au moment où nous sommes passés des flagrants délits c'est très vieux je pense à Henri en disant ça quand nous sommes passés des flagrants délits aux comparutions immédiates le ministre était chalandon et j'étais à l'époque responsable syndical qu'importe et je lui avais dit mais si vous ne mettez plus la flagrance ils vont vous mettre des fraudes fiscales et ça ça l'avait beaucoup frappé et c'était un bon argument semble-t-il et il a dit qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire il faudrait au moins autoriser le juge du fond à renvoyer à l'instruction et vous savez qu'il y a dans le texte la possibilité pour le juge des comparutions immédiates lorsque l'affaire est complexe de renvoyer à l'instruction si lorsque vous avez des affaires complexes systématiquement vous déposez des conclusions enfin de renvoyer à l'instruction et qu'on en distribue à tous ceux qui sont de permanence ils réfléchiront peut-être à l'audience et puis après on continue on appelle et on va devant la Cour européenne des droits de l'homme il faut cesser ce truc abominable que vous nous racontez un autre mot Vincent parce que malheureusement je ne vais pas pouvoir rester j'ai été passionné par le sujet j'ai été passionné par les premiers orateurs et je les en félicite mais j'ai simplement une inquiétude c'est que avocats de la défense tous coupables j'ai compris que le thème de la réunion de ce soir c'était les attaques contre les avocats oui et bien on en a parlé mais enfin on en parlait encore et j'espère qu'on va en parler plus encore et moi ce qui m'inquiète terriblement je le dis ce sont toutes les dispositions des lois antiterroristes dont l'opinion publique ne sait pas qu'elles sont également applicables à la délinquance en bande organisée que la bande organisée vous le savez la cour de cassation est allée jusqu'à dire qu'on pouvait être poursuivie en bande organisée même si on est tout seul dès l'instant qu'on peut supposer qu'il y en avait d'autres donc la surqualification de bande organisée qui devient systématique d'un certain type d'affaires permet vous le savez un régime procédural d'exception qui est purement abominable et si vous y ajoutez les lois surveillance etc qui répondent au même régime il faut que nous sachions nous avocats que nous sommes tous écoutables infiltrables que des micros peuvent être placés dans nos voitures sonorisables que sonorisés à nos domiciles alors évidemment ça veut dire qu'il faut que nous ayons une vie impeccable nous l'avons tous mais discutant avec le président du Sénat je lui dis si un jour votre épouse fait appel à la concierge pour aider à servir et que vous lui donnez 50 euros pour la remercier vous avez fait du travail dissimulé et donc vous risquez etc il faut se rendre compte qu'un système juridique est aujourd'hui en place qui grâce à la surqualification toujours possible de bande organisée ne met tout le monde à la merci de systèmes extrêmement instrusifs dans la vie privée et dans la vie professionnelle et qui ne sont absolument pas protecteurs à l'égard des avocats vous avez vu la loi surveillance le prétendu recours au conseil d'état qu'on devrait faire si on savait qu'on était écouté etc moi je suis je vous le dis abominablement inquiet de ce qui est en train de se passer convaincu que si l'élection de 2017 ne tournait pas comme la majorité d'entre nous j'espère l'espère et aujourd'hui on sait qu'il y a un risque grave que ça ne tourne pas dans le bon sens et bien le dispositif juridique existe pour que un parti extrémiste fasse ce qu'il veut en matière de délit d'opinion etc donc on est dans une situation me semble-t-il d'urgence et je crois qu'il faut attends j'entends bien tout ce que tu as dit Henri mais à la limite je rêve de l'époque que tu as vécu parce qu'elle était plus simple que la nôtre que celle qu'on va vivre demain avec ces systèmes de surveillance qui s'appliquent à tous et la recherche systématique de la complicité de l'avocat comment peut-on être avocat fiscaliste aujourd'hui à Paris je n'en sais rien et je ne souhaite honnêtement je ne conseillerais plus à un jeune de faire du droit fiscal il se retrouvera à côté de son client parce que l'optimisation fiscale est là comment peut-on tout simplement défendre sans faire quelque chose qui peut être interprété comme une violation du secret de l'instruction comme etc attention moi je suis gravement inquiet et excusez-moi d'avoir préempté dans le débat mais je tenais à le dire merci beaucoup j'ai un mot de formation j'ai un mot j'ai un mot de formation je veux dire que je suis entièrement bien sûr d'accord avec ce ce qui vient d'être dit et 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 suffisamment combattu sur ce sujet je vous conseille par exemple de lire l'avis de la commission nationale consultative des droits de l'homme dont j'ai été le rapporteur sur la loi sur le renseignement vous verrez effectivement un certain nombre de choses qui glacent mais ceci étant il y a une chose que je voudrais dire pour les pénalistes on a toujours dit que le code de procédure pénale c'était le code des libertés en définitive sachez qu'aujourd'hui le code de procédure pénale il regarde et relégué sur le plan de la vie en général au second plan il y a un autre code que tout pénaliste devrait lire qui est long compliqué c'est le code de la sécurité intérieure qui est devenu à mon avis le code majeur oui sûrement tu as bien raison et Margot tu dois nous quitter merci infiniment Margot tu as le concours premier tour deuxième troisième troisième tour voilà c'est sérieux donc merci Margot pour ta présence et ton discours à bientôt non mais c'est vrai sur ces questions Paul Albert on a anticipé sur le thème que va développer Jean-Yves on va passer d'abord la parole à Laure dans le prolongement de ce qu'a dit Margot mais tu as bien raison la loi du 3 juin 2016 est inquiétante il suffit de marquer une bande organisée escroquerie en bande organisée défense en bande organisée non mais pour que pour que pour que les lieux privés peuvent être puissent être sonorisés pour y capter des paroles confidentielles c'est très important je suis chez mon client qui est sonorisé il n'y a plus de confidentialité c'est dans le texte au delà des écoutes téléphoniques attendez il faut faire une réunion d'accès non mais Henri on en parle tout le temps de ça c'est bien ce que tu dis là il y en a encore il y a le détournement des courriers à la distance il y a la captation des données informatiques la seule obligation est en fait au parquet ou au juge d'instruction qui capte à distance des données informatiques chez le client et des données informatiques confidentielles client avocat c'est d'en informer le bâtonnier qui n'a aucun pouvoir de contestation donc tu as mis l'accent sur Paul Albert sur une question qui est extrêmement préoccupante ça c'est clair on y reviendra peut-être avec Jean-Yves tout à l'heure je veux juste ajouter un mot il y a un scandale juridique celui de l'article centre et d'union 4 qui dit que le juge d'instruction dès lors qu'il enquête sur des faits qui sont passibles de 3 ans d'entrisonnement peut rendre une ordonnance pour mettre sur écoute non seulement le particulier mais l'avocat et il le fait au terme d'une excision qui est non juridictionnelle sans recours mais on n'a pas encore poursuivi à Strasbourg il n'y a pas de recours contre la décision de perquisition il n'y a pas de recours contre la décision d'intercepter une correspondance téléphonique pardon c'est aux ordres que de batailler voilà de prendre des initiatives il faut que le bâtonnier bouge voilà terminé donc il n'y aura pas de réforme sans ça et les membres du conseil de l'art sont là pour ça et nous avons édité d'ailleurs les membres présents dans la salle moi je ne sais plus il y a Aurélie Soria qui est là qui est très attentive et on le remercie Aurélie pour son attention alors je fais de la pub on a avec David Lévy au conseil national des barreaux rédigé un petit guide de la conteste guide pratique de la contestation des perquisitions donc qui est en ligne sur le site du conseil national des barreaux et en fait c'est un ouvrage de vulgarisation et moi j'ai mis tout ce que je savais faire depuis l'année 2014 à partir de la perquisition chez Thierry Herzog et auquel je rends hommage dans la conclusion et c'est à dire qu'aujourd'hui aucun il y a combien de bâtonniers en France ? 160 ? 170 ? 161 ? ben voilà aucun d'eux ne peut dire j'ai pas contesté car je ne savais pas maintenant ils savent d'accord ? donc la balle est dans leur camp alors Laura Heinrich lui gère dans le prolongement de ce qu'il disait Margot Laura Heinrich qui elle aussi était première secrétaire de la conférence secrétaire de la conférence pardon elle est partie bon d'accord Emmanuel heureusement d'ailleurs et puis Laure qui est une avocate de talent de choc qui a énormément de courage dans la défense et ça c'est très important parce que que les choses soient claires on vit une défense pénale quand même qui souffre d'une exagération de la masculinité d'accord on parle de ténor et Margot tout à l'heure de manière très innocente a rendu hommage au ténor ras le bol des ténors ras le bol donc il y a une autre défense pénale qui est plus forte encore mais je le dis très sincèrement qui est beaucoup plus forte et puis Laure tu n'es pas seulement avocat tu es aussi écrivain tu as publié Porter leur voix où tu décris un ensemble de dossiers que tu as vécu et avec le talent littéraire qui est le tien un avocat doit avant tout conserver sa faculté de résistance et finalement sa liberté de déplaire donc on est dans le droit fil de la défense pénale telle qu'Henri Leclerc nous l'a enseigné bien sûr et puis tu as récemment écrit une tribune avec Dominique Tricot sur la suppression des comparutions immédiates vécues comme une machine enfermée alors Laure tu veux nous parler du thème libre de défendre est-ce qu'aujourd'hui on est encore libre de défendre tu poursuis sur ton expérience alors effectivement mon sujet c'est libre de défendre avec un point d'interrogation et il serait bon j'en formule le vœu que dans quelques années on puisse avoir un sujet identique mais avec un point d'exclamation j'ai entendu Henri Leclerc tout à l'heure dire que on avait moins de problèmes à l'audience maintenant et là je me suis dit que je ne me figurais pas ce que c'était avant ou alors que vous avez moins de problèmes parce que quand même vous êtes Henri Leclerc c'est pas de ma faute alors il faut commencer par un constat évident il y a des pays où les avocats sont emprisonnés nous nous pouvons dire ce que nous voulons en audience nous ne sommes même pas passibles de poursuite nous sommes libres et nous le resterons quoi que nous disions mais je crois que pour ce qui nous concerne la question se déplace la question est si j'utilise ma liberté si j'emploie ma liberté de défendre qui risque d'en pâtir et j'ai entendu encore Henri Leclerc vous avez prêté un serment dont vous dites que vous l'avez combattu et il s'agissait de respecter les magistrats aujourd'hui on ne prête plus ce serment là mais dans les faits qui va pâtir si l'on ne respecte pas qui va pâtir de notre irrespect potentiel du magistrat et les avocats nous sommes toujours entre deux feux à vouloir être debout j'entends bien cette nécessité évidemment pour défendre d'être debout et en même temps si le fait d'être debout conduit à ce que notre client soit plus sévèrement condamné c'est une question qui s'oppose souvent à nous et je suis bien d'accord avec vous sur le fait qu'il faut des colloques chers confrères pour dire à nos confrères que de rester debout ne conduit jamais vous venez de le dire à ce que ceux que nous défendons pâtissent de cette volonté de rester debout et pourtant vous voyez ce que vous dites ici c'est certainement une réalité c'est certainement aussi l'expression d'une volonté parce que quand on va dans les salles d'audience on ne voit pas que des avocats debout et il faut aussi en faire le constat et c'est pas forcément d'ailleurs une critique que je formule à l'égard des avocats que je ne constate pas toujours debout c'est parce que avec toutes les contraintes qu'on a entendues avec ce pouvoir du magistrat de priver de liberté celui que nous défendons parfois conduit par le magistrat les avocats ont l'impression qu'ils défendront mieux coucher et je crois qu'il faut plus de colloques et plus d'Henri Leclerc et plus d'Henri Leclerc c'est avec aussi plus de colloques dès le début de notre vie d'avocat parce que que voient que voient les justiciables en fait c'est quand même une question qu'il faut se poser régulièrement il voit qu'on n'a pas toujours l'apparence de la liberté nous sommes alors on le dit toujours on parle de cette erreur de menuiserie nous ne sommes pas à la hauteur sur la même estrade que les magistrats on a un nouveau palais de justice alors on a beaucoup parlé des candidats au Bâtona du conseil de l'ordre on a quand même je ne sais pas qui est ce 1 mais on a laissé construire un palais de justice avec les mêmes estrades alors que la cour européenne des droits de l'homme dit que l'apparence de l'équité n'est pas respectée et de l'impartialité à partir du moment où les magistrats sont sur une autre estrade alors moi je désespère un peu de manière collective je me dis qu'on est aussi laissé tout à chacun à un combat qui est bien difficile alors tu as loué mon courage je te remercie mais je ne suis pas si courageuse que ça et surtout pour être courageuse je manque de collectif et quand je vois qu'un palais se construit de cette manière là effectivement j'ai des raisons de désespérer et des raisons de me dire que les magistrats ont beau jeu de se montrer supérieur à nous de se sentir supérieur à nous puisque de nouveau nous allons nous trouver dans une position où nous sommes écrasés alors que voient les justiciables ils voient des avocats souvent polis avec des magistrats qui ne rendent aucunement la politesse ils voient aussi des avocats qui décident de ne pas être des plantes vertes c'est vrai de ne pas être la caution de la justice et bien figurez-vous que parfois je me demande quel est le spectacle le moins triste moi j'ai choisi mon camp je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur je refuse de cautionner cette justice là je refuse de plier je ne sais pas si c'est à chaque fois le bon choix mais de devoir se battre alors vous disiez contre les lois et Jean-Yves va nous en parler mais de devoir se battre contre les magistrats mais quelle perte de temps à quel point sommes-nous épuisés de ce combat qui ne devrait pas en être un et il me semble que alors tu disais tout à l'heure il y a quelques magistrats dans la salle tu en as reconnu Vincent moi j'en ai reconnu aucun toujours les bons qu'on voit et effectivement on voit à la télévision ou dans les colloques Serge Portelli Evelyne Ciremarin pour ne pas les nommer enfin on voit toujours les mêmes magistrats et moi je crois qu'on a besoin d'Henri Leclerc dans la société et aussi des colloques mélangés si on veut qu'on puisse un peu plus un peu plus se respecter il y a ce palais de justice qu'on a laissé donc construire avec des estrades et puis il y a notre palais actuel vous voyez il y a les lois qui font que on se sent moins libre et puis il y a aussi très concrètement les portes qu'on laisse fermer et moi depuis que je ne peux pas rentrer par les mêmes entrées par lesquelles je suis entrée pendant dix ans au palais de justice non seulement je me sens moins libre mais en plus je me sens humiliée et là aussi alors je ne vais pas blâmer les bâtonniers il y a eu des recours et moi j'aurais peut-être des positions radicales ridicules qui est qu'on ne tienne plus des audiences jusqu'à ce qu'on puisse entrer par là où entrent toujours les greffiers les juges mais plus nous les policiers nous sommes mis dans une position d'humiliation et d'une manière ou d'une autre indépendamment de ces colloques là il faut quand même dire que nous l'acceptons tout est mis en place pour nous décourager alors moi j'ai 40 ans je fais du pénal depuis depuis 10 ans 15 ans et j'ai vu les portes se fermer et j'aurais aimé d'ailleurs vous poser la question de comment était le palais de justice il y a 30 ans parce qu'il y a 15 ans on allait chez les juges d'instruction sans montrer sa carte trois fois on allait chez les juges d'instruction il n'y avait pas un panneau que les juges ne parlent pas aux avocats il n'y avait pas un panneau qu'on pouvait venir sinon le lundi et le jeudi entre 11h30 et midi et tout ça évidemment outre les lois tout ça restreint totalement notre liberté d'exercer et là encore je nous trouve je suis peut-être un peu sévère mais je nous trouve couchés et collectivement couchés et alors j'ai entendu ce que disait le bâtonnier Yvins sur les lois et j'écouterai attentivement et puis je sais quand même ce que dit la loi mais je trouve vous voyez que la loi on en parle beaucoup c'est d'elle dont on parle le plus dans les médias et puis nous entre nous entre nous non entre nous on parle des gens qui appliquent la loi parce que j'ai l'impression que même les lois qui nous sont les plus favorables dans l'exercice de la défense de toute façon elles sont appliquées de manière totalement désastreuse et après 15 ans de profession j'admire les gens qui ont encore confiance dans la loi mais effectivement le fait de ne plus avoir du tout confiance dans le juge fait aussi perdre confiance dans la loi alors libre de défendre je me suis posé la question de qui nous restreignait quoi le client parfois le client dans s'il nous impose une façon de défendre est-ce que nous devons accepter toutes les façons de défendre il n'y a pas que que quand on a des cheveux blancs qu'on raconte une petite anecdote je vais raconter rapidement une petite anecdote j'étais à la cour d'assises la semaine dernière partie civile c'est être avocat pénaliste aussi que d'être partie civile et le confrère en face son système de défense c'était de dire qu'une jeune fille de 9 ans pouvait être aguicheuse et puis qu'une jeune fille de 13 ans était responsable de porter des mini-jupes courtes et donc responsable d'avoir été violée et là je me pose la question de notre liberté aussi est-ce qu'on peut dire n'importe quoi ah oui voilà une réponse qu'on n'attendait pas forcément moi je crois que comme toutes les libertés notre liberté d'avocat elle a une seule limite c'est là où commence celle des autres et que précisément la limite supérieure et la liberté supérieure c'est peut-être qu'on puisse s'habiller comme on veut à 30 ans à 40 ans et peut-être encore plus à 9 ans qui restreint notre liberté de défendre le juge j'ai entendu dire que nous sommes en opposition au juge mais c'est plus que l'opposition au juge dire comme on le déplore qu'on est en opposition au juge il y a un cours à l'EFB maintenant un sous-cours j'en suis responsable je peux le connaître qui est les juges sont-ils nos ennemis mais je crois que c'est une vraie question à se poser parce que c'est un vrai positionnement à avoir je ne donne pas une réponse je ne dis pas oui je ne dis pas non je dis que pour se former en tant qu'avocat pour peut-être accéder aussi à cette liberté qu'on recherche il faut d'abord savoir se positionner et savoir répondre à cette question qu'on ne devrait certainement pas avoir à se poser mais qui se pose finalement à la lumière de ce qu'on vit en audience est-ce que les juges sont nos ennemis alors Vincent tu as parlé du rapport des magistrats là aussi je dois dire que mais je nous ai trouvé couché je nous ai trouvé couché on a eu des réponses individuelles on a eu un communiqué de presse et puis c'est tout et puis on se retrouve à affronter tous les jours des magistrats qui nous ont dénoncé si on peut dire au garde des Sceaux et auxquels on n'a pas répondu on a répondu là-dessus Laurence oui on a répondu non non mais on y est allé voir le garde des Sceaux Christian a fait une lettre publiée partout il y a eu oui Christian évidemment non 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 la donnée de Paris a réagi le conseil national des barouilles non vraiment il y a eu une très forte réaction je peux te garantir on a vraiment réagi pardon j'y étais donc nous n'avons pas mâché nos mots non plus il y a eu une vraie réaction institutionnelle alors peut-être entre l'institution mais non mais c'est vrai que la réaction elle a eu lieu fin juillet tu vois fin juillet en plein été question non mais mais après c'est peut-être non mais c'est peut-être aussi la rupture entre les institutions et la base la masse des avocats on déplore d'avoir dû prendre la plume cette lettre que l'on voyait à tout le monde parce qu'il n'y a pas de lettre officielle du barreau voilà mais non mais il y a d'accord mais il y a eu une réaction de l'ordre de Paris une réaction du conseil national des barreaux évidemment de l'ADAP au premier chef l'ADAP aussi Christian Saint-Pelay qui est là donc il y a eu une très très forte réaction sur ce rapport toutes les passants les politiques s'en foutent de nos lettres mais bien sûr moi je suis allé voir je peux te dire pour une seconde ouais attend attention monsieur Bétonnier il faut qu'on arrête cette espèce d'orgueil on est tous persuadés ma chère Laure que parce qu'on a le complexe des assises quand un avocat se lève il peut faire reculer le pouvoir et c'est vrai de temps en temps on a un acquittement merveilleux et on se dit on est fantastique bon mais quand vous êtes dans la relation politique avec des ministres avec des députés vous leur dites on va faire grève mais ils s'en tapent ils s'en tapent mais on hurle mais allez-y sur la loi sur le renseignement on a gueulé personne n'a publié il y a eu Henri mais il y a eu aussi le barreau il y a eu toutes les institutions qui ont hurlé qui a repris qui a publié dans le journal non les journalistes eux-mêmes ils font ce que veut l'opinion et les politiques ils se foutent de nos grèves il faut arrêter de croire qu'il suffit de se lever comme aux assises pour arriver à bouleverser les choses malheureusement nous n'avons plus la force politique que nous avions sur la troisième république mais il faut continuer bien sûr mais il ne faut pas arrêter de dire qu'on ne fait rien ce n'est pas vrai et le filtre des bâtonniers au moment de la transcription les vérités d'anti-blanchiment excuse-moi ça a été un effet positif non mais tu as sûrement raison je vais être toujours tout seul non non arrête de me haïr non mais il suffit le numéro du euro tout seul c'est bien non mais bon alors est-ce que l'or peut terminer sans être interrompu par les bâtonniers en fait non mais il faut que ça vive non mais ça vit déjà bien quand même je vais terminer je voulais qu'on parle aussi je voulais vous parler aussi des restrictions à la liberté notamment quand la société civile se mêle de notre défense ou de qui nous défendons et de l'opinion publique aujourd'hui on a des avocats qui défendent des personnes accusées de terrorisme alors vous savez notamment que Salah Abdeslam est détenu à Fleury-Mirogis qui ne le sait pas et il a été défendu par un avocat en Belgique et puis un avocat ici en France qui ont dû faire appel au service de police pour leur protection comment être moins libre que de devoir faire appel au service de police pour leur protection et là encore je me dis qu'il faudrait et ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien qu'il faudrait une pédagogie extérieure très forte une mobilisation très forte pour qu'on explique pourquoi il est absolument nécessaire de défendre Salah Abdeslam et qu'on ne se retrouve plus avec des confrères qui sont menacés de mort je termine j'en ai plus que pour deux minutes on a entendu tout à l'heure Margot Pugliese dire dans quelles conditions elles n'étaient pas libres finalement parce qu'on ne peut pas être libre dans n'importe quelle condition on ne peut pas être libre quand on défend quelqu'un à 23h quand on a attendu pendant 10h sur un banc on ne sait même plus de qui on parle et quand le président vous donne la parole en vous disant bon ben maître vous plaidez par observation ou alors vous plaidez ailleurs en visioconférence je crois que ce sont des défenses où plus que pas libre on est humilié et visiblement humilié et là c'est difficile Christian d'éveiller les juges à leur confiance à leur conscience de juge et pour conclure puisque nous avons des moyens d'être libres mais aussi des entraves vous dire que Françoise Cotta m'a toujours dit une chose quand je lui demandais des conseils avant d'aller plaider elle m'a dit Laure tu dis ce que tu en penses et à chaque fois je lui en voulais parce que ça ne m'avançait pas beaucoup en fait et aujourd'hui je sais à quel point c'est le meilleur conseil qu'on ait pu nous donner que c'est vraiment une liberté et puis je termine sur Annie Ernaud parce qu'il faut toujours terminer sur Annie Ernaud qui dit on n'est pas libre il faut se libérer tout le temps bravo ne partez pas restez c'est très important Jean-Yves Leban on va prendre la parole et ensuite Ron Soffer sur la défense pénale aux Etats-Unis et l'articulation entre plusieurs cultures du secret et du non-secret et merci Laure tu as dit très belle chose finalement le but de la défense pénale c'est moins le résultat que le fait de dire ce qui est quand je lis chez un chroniqueur judiciaire dire que le bon avocat est celui qui obtient des résultats non le bon avocat est celui qui dit ce qui doit être dit et la culture du résultat peut être extrêmement dangereuse pour l'avocat voilà alors maintenant nous allons passer à la défense de l'homme politique qui est une défense périlleuse monsieur le bâtonnier Jean-Yves Leban qui d'ailleurs a fait une intervention absolument éblouissante au campus qui est en ligne sur Youtube sur le secret professionnel et je vous invite à écouter Jean-Yves tu as la parole merci Vincent mes chers confrères j'ai l'impression d'assister à une séance de catharsis collective nous sommes là en train de parler et de dire à quel point nous sommes malheureux humiliés à quel point nous sommes dans l'impossibilité d'être nous-mêmes et d'affirmer notre devoir c'est une bonne chose mais je dirais que c'est normal c'est normal pourquoi ? d'abord parce que historiquement nous sommes des incongrus et ça faudra qu'on s'y fasse la procédure pénale Henri Leclerc on le rappelait tout à l'heure s'est passée d'avocat pendant des siècles et voilà au fond quand même à peu près trois siècles ou un peu plus que nous sommes dans le circuit mais nous sommes dans le circuit comme des tolérés comme des étrangers des naturalisés des surajoutés des secondaires des accessoires d'ailleurs Henri rappelait aussi que ce n'est que depuis 1897 qu'on est à l'instruction et qu'est-ce qui s'est passé quand on est entré à l'instruction ? on a créé la garde à vue où on n'a pas été pendant encore un siècle un peu plus d'un siècle supplémentaire garde à vue d'ailleurs qui n'existait pas puisqu'elle entre 1897 et 1958 elle n'existait pas si bien que nous sommes absolument inessentiels à l'action judiciaire nous devons en permanence combattre et quand j'entends ces discours élégiaques sur la difficulté d'être je me dis mais mes pauvres amis si demain vous aviez le sentiment que vous pouvez tout dire si demain il n'existait plus la moindre barrière si demain alors tu n'étais plus humilié mais tu n'aurais plus la force finalement de dire ce que tu as à dire cette sorte de déséquilibre qui est le nôtre cette manière d'être des incongrus c'est ça qui nous donne le courage c'est ça qui fait que nous avons la force de plaider alors en réalité il y a bien aussi autre chose et ça vaut pour le politique d'une manière particulière comme ça vaut pour n'importe quel prévenu ou accusé l'avocat l'avocat de la défense puisque c'est de celui-là qu'on parle est du côté de celui qu'on accuse celui qui serait supposé avoir volé violé assassiné placé des bombes et vous serrez la main de ce gars-là on a tous entendu cette phrase classique de la maîtresse de maison bon chic bon genre comment faites-vous pour défendre des gens ça c'est absolument classique non seulement nous sommes des incongrus mais nous sommes des sociologiquement inadaptés nous sommes du mauvais côté et puis il y a un autre phénomène c'est que indépendamment de la coloration morale de l'homme de base de l'homme de la rue qui fait que défendre celui il y a des innocents mais enfin bien sûr qu'il y a des innocents mais enfin c'est pas la majorité parmi ceux qu'on défend il faut bien les reconnaître et on les défend quand même et c'est normal et il faut les défendre car nous ne défendons pas seulement l'innocence nous défendons la justice et la justice ça peut être de temps en temps l'appréciation équilibrée d'une culpabilité mais le vrai problème c'est que cette voix qui s'élève cet individu homme ou femme qui vient dire tout à coup à un juge que ce qu'il avait l'intention de faire car généralement l'intention n'est pas complètement mystérieuse quelque chose qu'il doit freiner voire qu'il doit complètement réformer c'est une manière de s'opposer à un pouvoir car la justice est détentrice du pouvoir de juger un certain nombre de ceux qui probablement ne l'avaient pas lu ont prétendu que Montesquieu avait dit qu'il y avait est un pouvoir judiciaire le troisième pouvoir il n'a jamais dit ça mais enfin bon ça fait partie des mœurs ce sont des pesanteurs culturels qui existent dans notre inconscient et finalement le juge est une sorte de pouvoir politique celui qui veut s'exercer et qui n'admet pas parce qu'il est un pouvoir qu'un autre pouvoir se dresse devant lui que ce pouvoir soit un pouvoir de l'exécutif un pouvoir du législatif ou un pouvoir de la défense ou un discours qui aurait pour mission de limiter son pouvoir regardez un phénomène qui est amusant si on peut dire depuis un certain nombre de siècles les parquetiers se sont peu à peu rapprochés des juges tellement rapprochés qu'ils veulent qu'on les confonde ils ont la même robe ils sont finalement magistrats eux aussi si bien qu'ils ne veulent plus qu'on fasse de différence ils en sont au point d'ailleurs de réclamer l'indépendance qui est l'apanage essentiel et fondamental du juge mais dont on voit mal d'ailleurs pourquoi il serait accordé au parquet si bien qu'il y a dans cette proximité une complicité du pouvoir de juger le parquet est dans le pouvoir de juger il est dans le bon sens d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il y a des diarchies dans toutes les juridictions Madame le Président Monsieur le Procureur mais le bâtonnier vous l'avez vu en triarchie lui jamais jamais précisément parce que il est en dehors de ce circuit du pouvoir parce que le barreau ne fait pas partie de cette sorte de conspiration élégante bien née bien pensante qui constitue le pouvoir de juger nous sommes des gêneurs traditionnels et ça voyez-vous il faut que nous l'admettions nous l'admettons parce que c'est c'est co-essentiel à ce que nous sommes alors y a-t-il une spécificité de la défense du politique lorsque tu m'as posé ce problème Vincent je me suis dit au fond non défendre un homme politique c'est défendre quelqu'un qui est accusé rien de plus rien de différent sauf peut-être quelque chose c'est que l'homme politique incarne un pouvoir et que lorsque celui qui n'est pas véritablement un pouvoir institutionnel je pense au juge tient dans sa main celui qui incarne le pouvoir il a là l'occasion rêver alors bien sûr il se modère il essaie d'échapper à cette épouvantable tentation mais il a l'occasion extraordinaire de montrer qu'entre un pouvoir institutionnel et politique qui est celui du politique et le pouvoir finalement un peu bâtard qui est celui du juge c'est ce dernier qui va l'emporter il y a là un conflit qui est un conflit véritablement de pouvoir et il faut faire quelque chose alors faire quoi puisque c'est le sujet on peut s'indigner je ne suis pas toujours certain que l'indignation soit nécessaire en réalité on parle tout à l'heure très brillamment d'ailleurs de l'insolence du fait de savoir s'il fallait être debout il y a chez nous une sorte de culte de l'agressivité comme si finalement celui qui parlait plus fort je ne devrais pas dire ça parce que ça ne me rend pas bien était en quelque sorte celui qui a accompli sa mission de la manière la plus aboutie ça n'est pas une évidence il y a un certain nombre de façons de s'opposer au pouvoir en y mettant les formes alors que faire pour un homme politique un homme politique c'est d'abord quelqu'un qui entretient avec un électorat un rapport de confiance qui entretient un rapport de dialogue il faut parler à l'électorat il arrive ça dépend des cas que l'homme politique gère sa communication lui-même il arrive aussi que de temps en temps en marge du développement judiciaire de la problématique qui le concerne il demande à son avocat de le faire j'ai le souvenir de ces moments qui sont parfois assez extraordinaires où quittant mon client dans son ministère où il y avait dans la cour une cinquantaine de journalistes il me dit allez-y j'en arrive oui bien sûr et puis faites comme vous le sentez mais mon sort est entre vos mains ça décontracte c'est un aspect finalement de la défense qui est un aspect très important car pour un certain nombre notamment d'hommes politiques les 20 ans de réclusion criminelle sont quand même relativement rarement encourus la vraie problématique elle est d'un ans sursis mais d'une reconnaissance de culpabilité qui casse un homme public et le problème est que avant même d'être jugé le poids de cette culpabilité potentielle mais d'ailleurs elle est potentielle est-elle si potentielle que ça je pense que la virtualité de la culpabilité n'est pas la même pour tout le monde il y a ceux que l'on considère comme peut-être coupables peut-être innocents avec une certaine vision équilibrée des deux hypothèses et puis il y a l'homme politique avec cette arrière-pensée ce relant de populisme qui n'est pas uniquement celui d'aujourd'hui qui date de bien longtemps ou finalement l'idée qu'ils sont tous pourris tous corrompus que le pouvoir s'est ramassé dans la boue et que finalement c'est une sorte de vengeance naturelle du destin qui s'exerce lorsqu'ils sont poursuivis ça ça fait de l'homme politique quelqu'un qui n'est pas l'équivalent d'un autre dans la suspicion car nous vivons un peu dans une société sans culotte lorsque celui qui était ministre hier dans sa voiture officielle se retrouve dans une voiture au vitre teinté pour passer au sous-sol pour ne pas être vu en arrivant au tribunal oh on ne peut réprimer même si on ne l'avoue pas toujours un je ne sais quoi de satisfaction à ce que le puissant paye un peu le prix de sa puissance vous savez Freud raconte que dans certaines sociétés primitives primitives pas primitives il y avait une journée par an où le roi était considéré comme déchu où on lui ôtait tous ses atours tous ses signes de pouvoir et où à moitié nu il était placé dans une fosse où chacun passait l'injuriait crachait sur l'homme tandis que le lendemain il retrouvait ses pouvoirs il y a il y a un petit quelque chose comme cela dans la poursuite de l'homme politique et c'est ce qui fait effectivement la différence des choses et puis alors pour rentrer dans des des situations qui sont peut-être plus plus communes plus strictement juridiques je pense que quand on défend des hommes politiques il faut avoir un peu d'imagination je me souviens d'une histoire un peu banale de prise illégale d'intérêt c'est quand même le prototype de l'infraction reprochée à l'homme politique où j'avais soulevé une QPC en disant c'est très bien la prise illégale d'intérêt ce n'est pas une faute c'est ce que l'on appelle un délit obstacle or un délit obstacle c'est une situation qui est pénalisée pour éviter d'en arriver à la faute autrement dit il n'y a de prise illégale d'intérêt dans le code pénal pour éviter qu'il n'y ait de la corruption et ce faisant ce n'est pas une peine nécessaire au sens de la déclaration des droits de l'homme la QPC a été transmise à ma grande surprise je vous le dis tout de suite on était dans un tribunal lointain où finalement cet aspect des choses les avait un peu distrait c'est sans doute par reconnaissance qu'ils me l'ont transmise à la cour de cassation je vous rassure la cour de cassation a évidemment rejeté la QPC s'est abstenue de la transmettre mais en disant que la question n'était pas sérieuse je ne sais pas si vous en avez l'habitude mais plus elle est sérieuse moins on la transmet parce que la meilleure façon de ne pas avoir une mauvaise réponse c'est de ne pas poser la question donc la cour de cassation a eu cette phrase assez étonnante ce texte est parfaitement raisonnable puisqu'il stigmatise qu'il prévoit qu'il incrimine la situation où l'intérêt privé entre en conflit avec l'intérêt général ce qui veut dire quoi ? ce qui veut dire le contraire de l'article 432-12 puisque le vrai problème de la prise illégale d'intérêt ce n'est pas qu'il y ait un conflit entre l'intérêt public et l'intérêt privé c'est qu'il y ait un intérêt privé point final dans l'action publique ce qui est une situation je veux dire assez rocambolesque ça me rappelle Heinrich von Kleist ce n'est pas une lecture quotidienne qui dans une pièce célèbre le prince de Hombour expliquait que ce prince chef de la cavalerie dans une armée prussienne avait méprisé les ordres qu'il avait reçus était passé à l'attaque avant le moment prévu avait remporté une victoire extraordinaire mais bien sûr on l'a fusillé parce qu'il n'avait pas respecté les ordres on est parfois dans des situations tellement curieuses qu'il faut combattre et combattre contre des situations qui apparaissent comme justes au regard du juge qui est dans la défense de son pouvoir propre face à ceux qu'il exerce et qu'il exerce finalement toujours peu ou prou d'une manière usurpée puisque lorsque je suis détenteur du pouvoir quiconque a en face de moi un pouvoir est nécessairement un usurpateur vous avez vu il y avait deux bâtonniers tout à l'heure c'était le cas en réalité dans la défense pénale il y a comme cela bon je pense à un autre exemple ça c'était pas c'était pas de la prise illégale d'intérêt c'était du favoritisme dans une dans une île lointaine qui a pour particularité de ne pas avoir des planos applicables le droit français et bien le juge a dit mais c'est pas grave puisque vous me dites que le droit n'est pas applicable on va appliquer les grands principes le principe d'égalité d'accès au marché public et il a mis trois ans fermes mandat d'arrêt ce qui est d'ailleurs assez singulier dans ce genre de matière mais enfin sur le fondement d'une absence de texte et par référence à des principes généraux certes à valeur constitutionnelle mais qui sont à l'évidence insusceptibles de constituer un texte d'incrimination tout ça pour vous dire le temps passe et je ne veux pas être trop long tout ça pour vous dire qu'il y a dans notre situation une nécessité de combat mais dont il ne faut pas se plaindre ma chère Laure car en réalité ce combat c'est un peu aussi ce qui fait notre dynamisme ce qui fait notre enthousiasme imaginez que demain vous vous trouviez face à des juridictions un peu placides un peu placées sous valium auxquelles vous pourrez dire tout et n'importe quoi ou dont les insolences laisseront le tribunal dans une sorte de complète indifférence d'ailleurs il dormira ça arrive parfois et il ne les entend pas mais c'est désespérant alors que si vous parlez à quelqu'un qui se dresse devant vous comme devant en quelque sorte exercer un pouvoir voulant résister à votre force de conviction vous avez là une inspiration qui fait que nous sommes ce que nous sommes tout à l'heure j'entendais dire il est difficile d'être l'avocat d'Antigone nous sommes tous les jours grâce à cette situation les avocats d'Antigone et s'ils résistent tant mieux nous serons plus forts ne partez pas s'il vous plaît merci beaucoup Jean-Yves merci beaucoup Jean-Yves je passe la parole à Ron Soffer à l'heure de l'élection de Donald Trump il est bon d'avoir un regard sur les Etats-Unis l'avocat de la défense aux Etats-Unis Ron tu as la parole merci je le devoir d'être bref je suis le dernier je vais être bref je pense que après avoir eu sa chance de défendre des clients bien entendu en France aux Etats-Unis et à peu près dans le monde entier j'ai l'impression que la justice dans les pays de l'Occident sont en faillite et cet état de faillite est dû selon une étude que j'ai lue récemment au législateur je pense que si on veut améliorer la situation il faut envoyer le législateur en congé pendant 2-3 ans pour qu'il arrête de légiférer et cette étude disait que chaque loi qui est légiférée chaque règlement qui était dicté provoque un certain nombre de dossiers pour des dossiers devant les juges pour les interpréter donc le nombre de dossiers augmente d'une manière exponentielle chaque année et le nombre de juges reste à peu près le même et c'est comme ça dans quasiment tous les pays de l'Occident donc la justice est en faillite alors comment ça a été géré aux Etats-Unis alors aux Etats-Unis on n'a pas de procès de 25 minutes comme on a entendu ici ça n'existe pas ça ne peut pas exister par contre on a ôté aux juges le pouvoir de juger les juges aux Etats-Unis ne jugent plus les statistiques sont quand même hallucinantes c'est 98% de tous les dossiers pénales aux Etats-Unis se terminent par un plaidé coupable donc ce que ça signifie c'est que la justice pénale aux Etats-Unis et c'est comme ça qu'ils gèrent leur faillite c'est parce qu'ils ne peuvent pas avoir un procès sur chaque dossier pénal c'est que c'est devenu une justice négociée le juge ne juge plus il prononce la peine après que la personne est venue devant lui pour plaider coupable et généralement il prononce la peine qui a été négociée auparavant donc qu'est-ce que c'est l'exercice des droits de la défense aux Etats-Unis c'est finalement oui il n'y a pas de juge d'instruction mais il y a un procureur et ce qu'il faut faire c'est je l'ai vécu récemment dans un dossier c'est que vous êtes obligé d'essayer de convaincre le procureur de ne pas lancer un acte d'accusation parce qu'à partir du moment où on est accusé on est c'est fini parce que les peines qui sont encourues par les textes sont tellement élevées tellement sévères que la personne quand on vient lui proposer une peine allégée ou de plaider coupable un délit qui est moins sévère il est quasiment obligé de l'accepter parce que la différence entre 20 ans d'emprisonnement ou 25 ans d'emprisonnement et 3 ans d'emprisonnement c'est quand même une vie donc quand on vous dit soit vous plaidez coupable et dans 2-3 ans vous récupérez votre vie ou vous risquez d'aller devant un jury populaire qui va dire guilty or not guilty et si c'est guilty vous allez passer 20 ans en prison même pour des délits financiers par exemple j'ai eu le cas d'un client qui a eu aux Etats-Unis 18 ans d'emprisonnement pour délit d'initié donc si on vous propose 2 ans et en contrepartie vous ne risquez plus votre vie vous le prenez donc comment est-ce qu'on a géré cette faillite c'est qu'on a augmenté les peines d'une manière où on oblige ceux qui sont accusés de ne pas exiger un procès équitable devant des juges qui sont impartiales donc c'est comme ça qu'on a géré cette faillite et je pense que ce n'est pas ce n'est pas quelque chose qu'il faut qu'on imite et on est certainement en train de le faire mais si on poursuit dans ce chemin là il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui aux Etats-Unis 1% de la population américaine est en prison 1% il y a 3 millions de prisonniers sur une population de à peu près 300 millions alors c'est les droits de la défense bon quand il y a donc juste pour revenir vous êtes obligé de traiter de traiter avec le procureur alors le procureur devient le juge c'est lui le juge parce que le dossier ne va jamais arriver devant un juge c'est lui le juge donc vous passez et moi j'ai fait l'exercice il y a deux semaines ils allaient avec des collègues new-yorkais pour défendre un client européen et on passe devant des procureurs qui sont d'ailleurs des avocats c'est pas des magistrats c'est des avocats et on plaide le dossier devant eux en suppliant de ne pas lancer un acte d'accusation parce qu'à partir du moment où c'est lancé c'est fini c'est obligé de plaider de plaider coupable et donc et si votre client est un client français si un acte d'accusation est lancé vous ne pouvez pas le contester devant un juge il faut que votre client arrive aux Etats-Unis accepte d'être arrêté et c'est seulement en ce moment là que ces avocats ont le droit de contester la légitimité d'un acte d'accusation devant un juge donc tout est fait pour éviter l'intervention d'un magistrat donc c'est comme ça que les américains ont décidé de gérer cette faillite qui est provoquée par le nombre exponentiel de dossiers qui augmente chaque année alors c'est vrai que quand la procédure quand vous avez un procès qui va jusqu'au bout le procès et c'est vrai il est équitable l'avocat ne peut pas être écouté il faut qu'il soit il faut qu'il soit suspecté d'avoir commis un délit pour qu'on puisse l'écouter et quand le client est sous écoute les les policiers sont obligés d'arrêter d'écouter non seulement de ne pas transcrire mais ils sont obligés d'arrêter d'écouter et s'ils ont écouté ils sont obligés d'envoyer la cassette à ce qu'on appelle un think team un think team c'est des policiers et des magistrats qui n'ont rien à voir avec le dossier qui vont eux juger si ce qui a été enregistré est couvert ou non par le secret professionnel donc c'est un peu ce que fait le délégué le délégué du bâtonnier donc il faut il faut que vous soyez conscient il faut être conscient que quand vous s'il vous arrive de 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 défendre un client qui a qui est qui est inquiété par une procédure aux Etats-Unis quand vous échangez avec les avocats américains il faut que vous écrivez sur chaque email sur chaque correspondance attorney client privileged attorney work product parce que si vous ne le faites pas ça va être lu pour déterminer si oui ou non c'est couvert par le secret professionnel mais si vous l'écrivez c'est déjà enfin c'est déjà un bon chemin pour que ça soit couvert par le secret professionnel mais c'est vrai ce que je vais dire c'est que la procédure est équitable mais cette procédure n'est jamais utilisée jamais parce qu'ils ne peuvent pas parce que c'est impossible et ça ne le serait ça ne le serait jamais si sauf si on augmente le nombre de magistrats et le nombre de palais de justice par par on le multiplie par 100 fois ça ne serait jamais possible donc voilà où on est arrivé c'est une justice où on négocie avec le procureur donc on plaide devant devant un procureur et pas devant un juge et c'est ça l'exercice de droit de la défense aux Etats-Unis bravo ce qui est extraordinaire chez Ron Soffer c'est qu'il doit en permanence jongler avec deux cultures différentes deux ou trois cultures différentes enfin surtout celle-ci anglo-saxonne et puis également parisienne donc faire attention et on l'invite à devenir paranoïaque lorsqu'il est à Paris parano au dernier degré il est plus rassuré que lorsqu'il est aux Etats-Unis mais écoutez je crois que si quelqu'un veut prendre la parole mais nous sommes sur le point de terminer y a-t-il des questions qui ressortent des débats de manière pulsionnelle bon une question encore toi oui mais prends le micro parce que tu ne seras pas enregistré j'ai une retard j'ai pas aimé Jean-Yves parce qu'effectivement il faut résister tout le temps et je pense que effectivement moi ça fait 30 ans et je termine que j'ai fait les comparisions immédiates et quand je t'entends alors je suis un peu désespéré parce que moi je me souviens à 3h du matin de m'être battu mais battu comme un lion j'étais la dernière une lionne il y avait une lionne pardon parce qu'il fallait gagner parce que je voulais y arriver parce que je voulais que les magistrats ne dorment pas et je crois que j'ai toujours eu de bons souvenirs de ces comparisions immédiates quand j'entends Margot quand j'entends quand je t'entends pour juger à 3h du matin ils doivent avoir de moins bons souvenirs oui mais non parce que je les ai toujours vus et je les vois encore mais ça me paraît important et je crois que en comparaison immédiate il ne faut jamais désespérer et dans la justice il ne faut jamais désespérer 3h du matin d'après moi ils ne jugent pas avec la même qualité et bien je peux te dire qu'ils ont ils ont une qualité telle qu'ils mettent les gens dehors à 3h du matin et qu'ils acceptent d'entendre des trucs inaudibles ou indicibles et que friser l'insolence je l'ai frisé plusieurs fois et je n'ai jamais été poursuivi et je peux te dire que moi il y a quelque chose que je voudrais dire c'est simplement toujours avoir un espoir et toujours se battre et que c'est important qu'on parle il ne faut jamais baisser les bras et il ne faut pas être désespéré parce que la défense c'est ce qu'il y a le plus beau moi je ne baisse pas les bras sur le fait qu'on puisse supprimer les comparutions immédiates telles qu'elles se déroulent actuellement ou les améliorer c'est à dire que évidemment que Margot était là pour dire comment les secrétaires de la conférence et les autres j'ai bien entendu se battaient et même jusqu'à 3h du matin et on voit ça tous les jours peut-être pas jusqu'à 3h du matin mais au moins jusqu'à minuit peut-être qu'on peut aussi enclencher la vitesse supérieure et se dire que ce sont des conditions indignes même si nous on essaie de les rendre dignes alors il y a un truc aussi oui tout le monde s'en va bon mais Christine Corrégé attends prends le micro prends un micro parce que tu ne seras pas voilà j'en ai un deuxième là on est très très content d'avoir entendu Ron Soffer puis ça nous a donné beaucoup beaucoup d'espoir vas-y Christine t'as autre chose de mieux à nous proposer non mais Ron est là donc tout de même entre notre système et celui qui nous a prends le micro ben oui non mais entre notre système et on voit ce qu'il va devenir ça c'est couru et ce qu'il nous annonce aux Etats-Unis qu'est-ce qu'il y a d'autre ben écoutez c'est quand même ça le problème la France reste la France c'est très compliqué en France on assiste là peut-être à une catégorie à deux catégories d'avocats finalement à l'émergence de deux catégories d'avocats celui qui restera dans la contestation pure et dure quitte à travailler sur les mensonges et puis celles et ceux qui pratiqueront ces deals de justice il y a un colloque là-dessus à la faveur de lois comme la loi Sapin 2 et qui seront à la fois dans la gestion de la délation et dans un objectif de régulation à l'intérieur des grandes entreprises donc on va s'orienter sur deux types de défense quelle est la défense qui va prendre le pas sur l'autre attention attention à ces cultures-là deux cultures différentes qui vont se se juxtaposer et il y en a nécessairement une qui va annuler l'autre bon la question est posée on verra bon quoi qu'il en soit il faut résister être solidaire des avocats qui sont pris dans les mailles judiciaires car la roue tourne de manière égale pour toutes et pour tous donc le barreau doit se mobiliser en permanence il n'y a pas de brebis galeuse il n'y a que des avocats à défendre merci d'être venu applaudissements 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 applaudissements